Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Ganguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre étude sur le livre de l'Exode. C'est le deuxième livre après le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. Pour commencer l'étude du livre de l'Exode, j'aimerais tout d'abord faire un petit commentaire. Je veux qu'on comprenne ce que ce livre signifie réellement. Le mot Exode veut dire sortie. Il s'agit de la rédemption du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël avait passé plus de quatre siècles étant comme esclaves de Pharaon en Egypte. Passer plus de quatre siècles comme esclaves, c'était le plan de Dieu. Car il y a même une prophétie qui a été donnée à ce sujet. Cette prophétie se trouve dans Genèse 15, verset 13. Il est écrit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Mais si nous lisons dans Exode 12, verset 40, on ne dit pas qu'ils ont passé 400 ans, mais ils ont passé 430 ans. Dieu ne s'est pas trompé. Les 400 ans, c'est ce qui était prévu, mais c'est leur attitude qui a fait qu'ils ont passé plus d'autant que prévu. Vous aussi, vous pouvez passer plus d'autant dans les problèmes à cause de votre attitude. Nous avons appris dans cette émission qu'il y a des épreuves que nous pouvons traverser pour que nous soyons à travers ces épreuves fortifiés. On peut être fortifié à travers les épreuves. Votre attitude peut faire en sorte que vous quittiez les épreuves plus tôt ou alors vous pouvez passer plus de temps dans les épreuves à cause de votre mauvaise attitude. La question que vous pouvez vous poser est celle-ci. Pourquoi allons-nous étudier le livre de l'Exode ? Je vous invite à lire ce livre non pas comme une simple histoire. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà lu ce livre ou du moins quelques chapitres, mais la plupart l'ont fait comme juste pour lire une histoire ou quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Ce n'est pas une histoire que nous allons lire, mais ce livre nous concerne. Cela nous regarde même aujourd'hui. Nous sommes comme le peuple d'Israël. Si vous êtes sauvés, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes devenus un enfant de Dieu. Celui qui n'a pas encore reçu le salut est toujours esclave de Satan. Satan lui fait faire tout ce qu'il veut, comme Pharaon aussi le faisait pour ses esclaves. Ce sont les enfants d'Israël qui ont bâti les pyramides que nous voyons en Egypte aujourd'hui. Ils l'ont fait parce que Pharaon les traitait comme ses esclaves. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent, qui ne prient pas, qui ne craignent pas Dieu et qui font tout ce que leur corps leur demande de faire. S'ils veulent tuer, ils le font. S'ils veulent mentir, ils le font. S'ils veulent vivre dans l'adultère, il n'y a pas de problème. Ceux qui font tout ce que la chair leur demande, ils ne sont pas différents du peuple d'Israël qui était sous l'autorité de Pharaon. Nous devons donc comprendre que Pharaon était l'image de Satan. Les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon comme aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont encore sous la domination de Satan. Si aujourd'hui vous décidez d'être sauvé, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ça veut dire que vous décidez de quitter l'Egypte pour aller dans le pays de la promesse. Au temps fixé, le peuple d'Israël a quitté l'Egypte pour le pays de la promesse. Pour vous aussi, Dieu a prévu un pays de la promesse. Il est vrai que le ciel est notre promesse, mais il y a aussi des choses que Dieu nous a promis sur la terre et nous n'aurons pas besoin de mourir pour pouvoir en bénéficier. Pour arriver aux promesses de Dieu, il y a un chemin que vous devez emprunter. C'est ce chemin-là que nous verrons dans ce livre. Il y a un profond enseignement que nous aurons à travers ce livre. Nous sommes tous concernés par ce livre. C'est pourquoi nous ne devons pas lire ce livre comme un livre d'histoire. Mais voyons plutôt ce que l'Esprit de Dieu essaie de nous communiquer en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Le peuple de Dieu est sorti d'Egypte alors qu'ils étaient esclaves de Pharaon. Pharaon ne voulait pas les laisser partir comme aujourd'hui Satan ne veut pas vous laisser partir. Vous qui êtes toujours dans une vie pécheresse, vous qui ne priez pas, qui n'adorez pas Dieu, vous qui ne voulez pas vous répentir. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes dans une prison et Satan ne veut pas vous laisser partir comme Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. J'espère que vous avez déjà lu le premier chapitre. Nous n'allons pas tout lire et nous n'étudierons pas non plus tous les chapitres du livre de l'Exode, seulement vous êtes déjà habitués à cela. Je continuerai à vous orienter dans votre lecture et surtout dans le but de retenir ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Au premier chapitre du verset 6 au verset 9, on nous parle de la mort de Joseph et de celle de ses frères. Il est écrit « Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Les problèmes qui exodes. Il y a des problèmes qui peuvent surgir dans votre vie et qui vous poussent à sortir de votre esclavage. L'esclavage du péché. Le verset 11 dit « Et l'on établit sur lui des chefs des corvées afin d'accabler de travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. J'ai beaucoup aimé le verset 12 qui dit « Mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. » Il y a un profond enseignement dans ce passage. « Car des fois Satan s'acharne sur vous, il crée beaucoup de problèmes dans votre vie. Si vous vous comportez bien, ces problèmes seront la clé de votre force. C'est ce qui vous permettra de continuer votre route et de faire ce que vous ne pourriez jamais faire auparavant. » Le verset 12 m'a beaucoup encouragé car « Lorsque nous voyons les problèmes, nous ne devrions pas nous lamenter. Au contraire, ces problèmes peuvent être là pour notre intérêt. » C'est pourquoi j'aime beaucoup revenir sur le verset qui se trouve dans Jacques 1, verset 2. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il est difficile de comprendre qu'on pourrait se réjouir à cause des épreuves, mais il arrive que Dieu laisse exprès les problèmes dans notre vie pour notre intérêt. » Retournons dans Exode. Lisons au premier chapitre du verset 16 au verset 19. Ce passage est très intéressant. Le verset 19 dit que les femmes des hébreux étaient très vigoureuses, qu'à peine le travail avait commencé, elles avaient déjà mis au monde avant que la sage-femme n'arrive. Mais ce n'est pas ce qu'a voulu dire l'auteur de ce livre. Plutôt les sages-femmes ont craint Dieu et n'ont pas voulu faire mourir les enfants hébreux comme Pharaon l'avait demandé. Il y a beaucoup de gens qui croient que les femmes des hébreux ne passaient pas beaucoup de temps dans le travail pendant qu'elles accouchaient. à peine avaient-elles commencé le travail, elles m'étaient déjà au monde. J'ai entendu que beaucoup de personnes croient que c'est ça. Les femmes d'Israël accouchaient très rapidement. Il y a même qui disent qu'elles accouchaient comme une femme israélite. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui s'est passé. D'où vient cette conviction ? Lisons dans Exode 1 verset 16 à 19. Pharaon a vu que le peuple hébreu devenait de plus en plus nombreux. Il a décidé de tuer les enfants hébreux à leur naissance et il a donné cet ordre aux sages-femmes. Les versets 17 et 19 disent « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ? » Les sages-femmes répondent à Pharaon « Ce que les femmes des hébreux ne sont pas comme les égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Les sages-femmes l'ont dit non pas que c'était la vérité mais ils l'ont dit pour ne pas être obligés de tuer les enfants d'Israël. C'est pourquoi on entend souvent ceux qui disent que si la femme accouche rapidement, il a accouché comme la femme des hébreux. Passons maintenant au chapitre 2. Je vous invite à lire depuis le premier verset jusqu'au dixième. Ce passage raconte l'histoire de Moïse et ce qui est arrivé depuis son enfance. Moïse était hébreux mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Le premier verset dit « Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. » Les versets pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle induisit de bitume et de poids. Elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. Au verset 7 il est écrit « Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher ? Il nourrisse parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant. » Au verset très bien que l'enfant qu'il avait accueilli dans sa maison était un enfant hébreux. Du verset 11 au verset 15 c'est là où nous voyons que quand Moïse a grandi, il a compris qu'il n'était pas égyptien mais qu'il était hébreux. Il a vu à quel point son peuple était maltraité. Il avait depuis toujours cette volonté d'aider son peuple. Il a vu un hébreu qui était en train de se battre avec un égyptien. Il a voulu défendre son frère hébreu puis il a tué un égyptien. Il avait une forte volonté de vouloir protéger son peuple. Les versets 14 et 15 nous disent comment la nouvelle est parvenue jusqu'à Pharaon disant qu'il avait tué un égyptien. Il a alors décidé de s'enfuir. Ce que j'aimerais dire c'est que depuis son jeune âge, Moïse avait l'appel de sauver son peuple mais il n'était pas encore temps. Il devait aller dans un autre endroit pour être brisé. J'ai déjà donné un enseignement dans cette émission. Je l'ai appelé le secret du brisement. Ce que nous devons apprendre c'est que même si vous avez un appel, il y a un brisement qui est nécessaire pour que vous puissiez accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. J'aimerais vous dire que lorsque vous avez un appel, Dieu le garde dans votre cœur. Par exemple, si vous êtes très sensible quand vous voyez des personnes qui ne sont pas sauvées, si vous avez son fardeau, cela veut dire que vous êtes appelé à annoncer la parole de Dieu. Allez dans la prière et demandez à Dieu de vous montrer comment vous y prendre. Il y a toujours quelque chose qui est en vous conformément à l'appel que Dieu a placé dans votre vie. Nous n'avons pas le même appel. Moïse, lui, avait l'appel de Dieu. Il aimait beaucoup le peuple d'Israël. Il avait grandi au palais. Il ne manquait de rien. Il avait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Il avait même des gardes du corps. Mais il est arrivé à un point où tout cela ne voulait rien dire à ses yeux parce que ses frères hébreux étaient maltraités. Quand il a vit un hébreu qui était battu par un égyptien, il l'a défendu jusqu'à tuer l'égyptien. Imaginez-vous battre quelqu'un jusqu'à le tuer. Cela veut dire qu'il avait beaucoup de force. Il a alors décidé de s'enfouir parce que la nouvelle avait commencé à se répandre. À cette époque, Moïse avait 40 ans. À 40 ans, il n'était pas capable de libérer le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait toujours dans la chair. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire tant que vous êtes charnel. Cela demande que Dieu vous amène dans un autre endroit pour vous briser. Le brisement a pour but de tuer votre nature charnel, vos désirs de la chair, pour qu'un jour vous arriviez à un point où vous pourriez dire que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit en vous. Si aujourd'hui vous pouvez écouter Kangoka, il y a 20 ans, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. En ce qui concerne la parole de Dieu, j'aurais pu apprendre cela et la connaître, mais je n'aurais jamais pu vous donner les paroles que je vous donne aujourd'hui. Le don que j'ai aujourd'hui ne pouvait pas fonctionner il y a 20 ans parce qu'il y a un chemin que Dieu m'a d'abord fait faire. Il y a un chemin que Dieu m'a d'abord fait traverser. Tout ce que j'ai traversé les 20 dernières années m'a préparé en fait à vivre mon appel aujourd'hui. Moïse lui aussi avait touché Pharaon, mais il fallait quitter cet endroit. C'est Dieu lui-même qui a permis que Moïse prenne la fuite. Nous le verrons plus tard. Il avait 40 ans quand il a pris la fuite, mais libéré le peuple de Dieu. Il a commencé cela à 80 ans. Imaginez-vous, il a passé 40 ans dans l'école de Dieu. Nous voyons au verset 21 comment il s'est marié. J'aime beaucoup le verset 24. Il est écrit « Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob ». L'alliance que Dieu a contratée avec Abraham ne concerne pas uniquement le peuple d'Israël, mais cela nous concerne aussi à travers Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix et cela nous a permis à nous qui n'étions pas concernés par la promesse d'Abraham de faire partie de ceux qui sont concernés par cette promesse. Rappelez-vous que lorsque Abraham a donné son fils Isaac comme sacrifice, toutes les nations ont été bénies à travers l'obéissance d'Abraham. Nous le voyons dans Genèse chapitre 22. C'est pourquoi le verset 25 dit « Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion ». Nous allons voir comment Dieu a libéré le peuple d'Israël. Mais avant, il a d'abord préparé Moïse. Il a d'abord préparé Moïse et ce n'était pas du tout facile. Il y a beaucoup de personnes qui prient en demandant à Dieu de les préparer, mais ce n'est jamais facile. Pour que Dieu vous prépare, il y a des choses qui doivent être sacrifiées et brisées en vous. Je vous invite à lire attentivement le deuxième et le troisième chapitre. Nous allons étudier sur le chapitre 3. Nous voyons bien dans ce chapitre comment Dieu a visité Moïse. Quand il a fui l'Égypte, il n'avait que 40 ans. Il s'est marié par après, vous l'avez vu. Après son mariage, il a passé 40 ans dans la maison de son beau-père. Il était berger du troupeau de son beau-père. Son beau-père s'appelait Gétro. Dieu était en train de lui enseigner à conduire son peuple. Il a d'abord été berger du troupeau de son beau-père avant d'être berger du troupeau de Dieu. Il lui a aussi enseigné l'humilité. Je ne sais pas si vous comprenez réellement comment il a dû souffrir. Il avait vécu toute sa vie dans un palais royal. Il avait eu depuis son enfance une belle vie et le voilà dans le désert vivant dans la pauvreté sous l'autorité de son beau-père. C'était comme une humiliation pour lui. Toutes ces années, Dieu était en train de lui apprendre l'humilité. Après toutes ces années, après ces 40 ans, il n'était plus orgueilleux. Il n'avait plus la force qu'il avait avant car nous avons vu qu'avant, il voulait libérer le peuple de Dieu avec la force. Tout cela a pris fin. Il est arrivé à un point où il ne désirait que la force de Dieu seulement. A 80 ans, c'est là où Dieu a vu qu'il était temps qu'il a libéré le peuple de Dieu. Il se pourrait que vous n'avez pas encore commencé votre appel, vous n'avez pas encore commencé votre ministère parce que vous vous avez encore de votre force physique. Dans votre chair, vous sentez que vous êtes capable. C'est ce qui fait qu'actuellement, on voit beaucoup de jeunes qui ont réellement un appel de Dieu sur leur vie. Ils ont même un don et c'est visible. Mais il arrive qu'ils veulent dévancer Dieu. Ils sentent qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie et ils veulent faire beaucoup de choses alors que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. A quoi reconnaît-t-on quelqu'un qui œuvre dans un ministère de manière prématurée ? C'est l'orgueil. L'orgueil est le caractère qui domine. Les gens qui sont orgueilleux, s'ils remarquent quelqu'un qui réussit, tout ce qu'ils font, ils vont tout faire pour l'imiter. Ils font tout ça à cause de la force qu'ils possèdent dans leur chair. Mais Dieu a son propre chemin, un chemin dans lequel il fait passer celui qu'il appelle pour tuer toute cette énergie charnelle pour l'humilier afin qu'il arrive au point où il ne peut rien faire de lui-même sans Jésus. Il ne recherchera plus sa gloire, mais il recherchera la gloire d'où je suis. Moïse a traversé cette période d'humiliation. Après 40 ans dans le désert, Dieu l'a visité au troisième chapitre verset 2. Il est écrit « L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un boisson. Moïse regarda et voit si le boisson était tout en feu et le boisson ne se consumait point. » C'est au troisième chapitre que nous voyons Dieu lui dire qu'il va bientôt le libérer de l'esclavage. Le passage que j'aimerais qu'on lise, ce sont les versets 13 et 15. Il y a une chose que j'aimerais expliquer. Ceux qui suivent Kanguka ont déjà entendu que j'ai l'habitude de dire « Je suis ». Je dis souvent que « Je suis le vœu » ou je parle de la volonté de « Je suis ». Je veux qu'on comprenne que « Je suis » est le nom que Dieu lui-même s'est donné. Peu importe la version de votre Bible, la Bible en français dit « Je suis ». En anglais, il est écrit « I am ». Je suis est le nom que Dieu lui-même s'est donné. Le verset 13 dit « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous ». Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je ? » C'était la question de Moïse. À cette époque, chaque Dieu avait un nom. Il ne pouvait pas y avoir un Dieu sans nom. Les versets 14 et 15 disent « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » C'est pourquoi, chaque fois que je prie, je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsqu'on appelle ainsi « Dieu voit qu'on le connaît ». Lorsque vous appelez Dieu par son nom de « Je suis », vous le différenciez des autres « Dieu » car vous parlez d'un Dieu que vous connaissez très bien. Comme la plupart pourraient le penser, ce n'est pas un nom que j'ai inventé, un nom que j'ai choisi pour parler de Dieu dans cette émission, mais nous voyons son origine dans la Bible. C'est dans le livre d'Exode. C'est le nom que Dieu lui-même s'est donné. Il est différent des noms que les hommes ont donnés à Dieu, notamment « Jehovah Jireh », « Jehovah Tchikenu ». Tous ces noms, ce sont des noms de Dieu, mais ce sont des noms que les hommes eux-mêmes ont donnés à Dieu. J'aime beaucoup le verset 15 dans Exode 3. Il est écrit « Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Cela veut dire que même aujourd'hui, nous pouvons parler de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est lui « Je suis ». Le verset 17 dit « Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Ésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Nous le verrons plus tard que même si Dieu les avait promis en pays de lait et de miel, ils étaient un peu plus nombreux. Un million de personnes environ. Tous n'ont pas pu entrer. Seules deux personnes ont pu entrer dans le pays qui leur avait été promis. C'est-à-dire Josué et Caleb. C'est pourquoi je vous dis toujours que Dieu a préparé pour nous une belle vie, une bonne promesse, des choses qui sont conformes à son plan, mais il y a un chemin pour y arriver. Comme vous pouvez le lire au verset 17, il est écrit « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Ésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dieu avait donné cette promesse à près d'un million de personnes, mais seules deux personnes ont pu entrer dans le pays. Moïse lui-même n'a pas pu entrer dans le pays de la promesse. Nous le verrons plus tard. Ce qui veut dire que les promesses de Dieu existent bel et bien. Seulement, il y a un rôle que vous devez jouer pour que vous puissiez entrer dans vos promesses. Il y a des promesses de Dieu que vous n'êtes pas en train de bénéficier à cause de votre attitude. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de dire dans cette émission qu'il faut éviter de se lamenter. Nous verrons plus tard que les lamentations ont empêché toutes ces personnes, plus d'un million de personnes, à entrer dans Canan. Nous le verrons, les hommes étaient au nombre de 600 000. Si on y ajoute les femmes et les enfants, il devait être à peu près 2 millions, mais ils n'ont pas pu entrer dans le pays de la promesse juste parce qu'ils se sont lamentés et désobéis à Dieu. C'est pourquoi nous devons retenir une grande leçon par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il y a des choses que vous ne vivez pas encore dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre ministère. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais atteindre chaque fois que vous aurez une attitude qui ne plaît pas à Dieu. C'est l'enseignement que nous devons retenir de ce passage. Passons maintenant au quatrième chapitre. Dans ce chapitre, nous voyons que quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse ne voulait pas retourner en Égypte. Il a donné toutes sortes de prétextes à Dieu pour ne pas y aller. Depuis le verset 10 au verset 14, nous voyons que Moïse essaie de montrer à Dieu que ça ne sera pas possible de sauver le peuple d'Israël. Les versets 10 à 14 disent, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qu'il ramie ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Dans ce passage, nous voyons que Dieu n'est jamais content lorsque nous refusons son appel. La plupart refusent parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas capables, ils se disent qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas d'amis. Dieu ne veut pas entendre ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Dieu veut seulement que vous l'ayez, lui, dans votre vie. C'est lui qui a Dieu, il a tout. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui ont été avec moi à l'école primaire ou à l'école secondaire, ils savent très bien que j'étais très timide. Je pouvais à peine parler à deux personnes en les regardant droit dans les yeux. Mais Dieu m'a fait passer par un chemin où je suis aujourd'hui capable de prêcher devant beaucoup de personnes parce que c'est lui qui parle. Il est avec ma bouche et il me permet de faire ce que je n'aurais jamais pu faire. Vous aussi, Dieu vous rendra capable de faire des choses que vous ne pourriez jamais faire de vous-même lorsque vous accepterez son appel sur votre vie. J'aimerais vous dire que si Dieu vous choisit, c'est vous-même qu'il veut. Vous ne pouvez pas lui dire de chercher quelqu'un d'autre car c'est vous qui l'a préparé. C'est vous qui l'a prévu avant que vous ne veniez au monde. La paix de Dieu ne dépend pas de vous. C'est Dieu lui-même qu'il a pensé, qu'il a planifié, qu'il a conçu. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu à cause de leurs propres intérêts. Ils pensent à tout ce qu'ils gagneront, au respect des autres, au titre qu'ils porteront, à l'argent qu'ils auront. Mais on ne sert pas Dieu pour les intérêts qu'on reçoit. On sert Dieu parce que c'est notre appel. Et si c'est le cas, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Si Dieu vous a préparé, vous devez accepter ce que Dieu a préparé pour vous. C'est pourquoi la dévise de Kanguka dit qu'on doit accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Dans l'histoire que nous avons lue, Moïse ne voulait pas du tout écouter la volonté de Dieu car sa volonté était différente de celle de Dieu. J'aimerais terminer en vous donnant mon témoignage. Avant, je ne pouvais pas du tout parler en public. A l'époque, si il m'avait dit que je ferais une croisade d'évangélisation, je ne l'aurais jamais cru parce que j'étais très timide. Mais Dieu m'a confirmé mon appel, c'était en 1996. Quand Dieu dit que c'est vous qu'il veut utiliser, si vous acceptez, il vous transforme, il vous prépare et il se sert de vous en faisant ce que vous ne pourriez jamais faire de vous-même. Ne vous sous-estimez pas, ne considérez pas ce que vous n'avez pas, que ce soit le diplôme ou l'argent. Ce que Dieu veut faire en vous, il le fera et cela que vous ayez tout ce qu'il faut ou pas. Dieu n'est jamais impressionné par les choses extérieures. Les hommes le font, mais Dieu, quand il veut se servir de vous, il vous équipe, il vous donne tout ce dont vous avez besoin conformément à l'appel qu'il a pour votre vie. Vous serez capable de le faire lorsque vous accepterez d'être dirigé par lui. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est de vous humilier devant lui et accepter ce qu'il veut faire à travers vous. Autre chose qui m'a beaucoup étonné quand j'ai lu pour la première fois ce livre, c'est le verset 21. Ce passage est très étonnant, beaucoup ne le comprennent pas, à moins de comprendre la souveraineté de Dieu. Cela veut dire que Dieu est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Parmi les noms de Dieu, il y a Adonai. Lisons le verset 21. L'éternel dit à Moïse, en partant pour retourner à l'Egypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'induciserai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Cela est difficile de comprendre pour certains d'entre vous. Dieu lui-même est celui qui a inducis le cœur de Pharaon. Même s'il a vu les miracles, il n'a pas voulu laisser partir le peuple de Dieu. Ceux qui ont vu le film et les dix commandements ne comprennent pas pourquoi Pharaon a vu tout tel miracle et n'a pas laissé partir le peuple de Dieu. Dieu lui-même a inducis son cœur, mais avec un objectif derrière. Dieu a inducis le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire, pour accomplir les miracles. Si Pharaon avait laissé partir le peuple de Dieu dès le début, il n'y aurait jamais eu de miracle. Je voudrais vous dire que si Dieu veut accomplir sa volonté, rien ne peut l'empêcher car il le fera d'une manière ou d'une autre. Dieu peut endurcir le cœur de votre patron, de votre chef, et cela pour votre intérêt. Il y a des portes que Dieu lui-même peut fermer pour votre intérêt. Au début, vous ne le comprendrez pas. Vous vous demanderez pourquoi il ne vous facilite pas la tâche, pourquoi il ne vous donne pas la permission que vous voulez, pourquoi il vous persécute. Nous le verrons dans son livre. Pharaon a beaucoup combattu le peuple de Dieu. Il les a maltraités. Mais Dieu a permis tout cela pour un objectif. Il y a des problèmes que vous pouvez traverser. Il y a même des personnes qui peuvent être contre vous parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie. Cela est difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi dans Romain 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est pourquoi vous devez être fortifiés car même si vous êtes attaqué de toutes parts, rien de cela ne pourrait arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Pharaon avait le cœur endurci parce que c'est « Je suis » qui l'avait endurci. Nous allons lire le cinquième chapitre. Je vais lire à partir du premier jusqu'au deuxième verset. Il est écrit « Moïse et Aaron sont rendus ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voie en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ici, j'aimerais dire que le nom que vous donnez à Dieu quand vous priez est très important dans le monde spirituel. On a vu qu'on appelle Dieu l'Éternel ou le Dieu d'Israël, mais en hébreu pour dire l'Éternel, on parle de Jéhovah. Jéhovah est le véritable nom de l'Éternel. « Je suis » et le nom que Dieu lui-même s'est donné, mais quand vous dites Jéhovah, vous parlez du Dieu d'Israël. Au deuxième verset, on a vu que Pharaon dit « Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Pharaon était entré de se moquer d'eux à cause de la puissance qu'il avait. Même Satan fait la même chose pour nous décourager. Il nous demande qui est notre Dieu. Les versets 3 et 4 disent « Le Dieu des hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » En autre mot, il voulait que le peuple de Dieu garde le statut d'esclave. Au verset 5 et 6, il est écrit « Pharaon dit, voici son peuple et maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné en lisant son passage, c'est que Satan ne veut pas que vous soyez de ceux qui célèbrent le nom de Dieu. Satan ne veut pas que vous louez le Seigneur. Il veut que vous restiez là à servir au diable. Ce qui veut dire que lorsque vous louez Dieu, lorsque vous donnez des sacrifices d'action de grâce, Satan n'est pas du tout content. Il est très mécontent comme Pharaon l'était. Il veut que vous continuiez à le servir. Il n'y a personne qui oeuvre pour Satan qui loue Dieu. Lorsque vous louez Dieu, vous mettez Satan en colère. L'action de grâce touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi Pharaon ne voulait pas permettre aux Israélites d'aller célébrer leur Dieu. C'est un enseignement très puissant. Satan ne veut pas vous voir rendre grâce à Dieu. Au contraire, il veut que vous vous lamentiez. J'aimerais vous dire que chaque fois que vous vous lamentiez, vous travaillez pour Satan. Certains ne veulent pas entendre ce que je suis en train de dire. Les lamentations sont faites pour glorifier Satan. Mais quand vous rendez grâce à Dieu, Satan n'est pas du tout content parce qu'en glorifiant Dieu, vous posez des actions qui plaisent à Je suis. En continuant à lire ce chapitre, vous verrez comment Pharaon a persécuté le peuple de Dieu parce qu'il voulait partir. Il voulait se libérer de l'esclavage. Quand vous voulez être sauvé, quittez la voie de Satan pour emprunter celle de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui veulent vous empêcher de continuer. C'est pourquoi beaucoup se demandent pourquoi quand ils décident d'approcher Dieu, c'est là où ils voient beaucoup de problèmes dans leur vie. Les problèmes viennent dans votre vie pour vous distraire, pour vous empêcher de continuer et surtout pour vous faire retourner dans le camp de Satan. Satan veut que vous restiez chez lui. Comme Pharaon voulait garder en otage le peuple de Dieu. Du verset 22 au 23, nous voyons que Moïse a fini par se demander pourquoi depuis que Dieu avait dit qu'il allait les libérer, Pharaon avait redoublé l'énergie pour les persécuter davantage. Le verset 22 au 23 dit, Moïse retourna vers l'éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Moïse était en pleine confusion. Il ne comprenait pas ce qui est arrivé. Le verset 23 dit, Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Quand Moïse est allé voir Pharaon, il s'attendait à ce que Dieu délivre rapidement le peuple. C'est pourquoi il était dans la confusion en voyant Pharaon persécuter encore le peuple de Dieu. Peut-être que vous aussi vous êtes dans la confusion. Vous vous demandez pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, sauvé et qui croit en Dieu, vous pouvez encore avoir de tes problèmes. Il y a des problèmes que vous avez en ce moment et vous vous demandez pourquoi cela vous arrive. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à tel point qu'on se demande pourquoi Dieu le permet. Je veux qu'on comprenne tous qu'il y a des problèmes que Dieu permet parce qu'il a une raison. La réponse, nous la retrouvons au chapitre 6, depuis le premier au huitième verset. Dans ce passage, il est écrit, L'éternel dit à Moïse, Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parlait encore à Moïse et lui dit, Je suis l'éternel. En d'autres mots, Dieu dit que c'est lui-même qui fera en sorte que Pharaon libère le peuple de Dieu. Le verset 3 dit, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'éternel. Dans la langue hébreue, le nom éternel veut dire Jéhovah. En d'autres mots, Dieu dit, Abraham, Isaac, Jacob ont su que je suis un Dieu tout-puissant, mais ils n'ont jamais su que je suis Jéhovah. Jéhovah veut dire un Dieu qui subsiste de génération en génération. Le mot utilisé ici comme éternel dans la traduction hébreue, c'est Jéhovah. Le verset 4 dit, J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Quand vous priez, rappelez-vous toujours de parler de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car par cette alliance, nous aussi, nous avons été bénis à travers le sang de Jésus-Christ. C'est à travers le sang de Jésus-Christ que toutes les malédictions ont été rompues. Les liens de Satan sur notre vie ne peuvent plus nous tenir. L'alliance est très importante. Le sang qui a été versé à la croix a fait de nous des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les versets 5 à 6 dans Exode 6 disent, J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, Je suis l'Éternel, je vous enfranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Continuez à lire jusqu'au verset 8. Si vous continuez à avoir foi en lui malgré vos problèmes, Jérova, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, vous sécouera et vous délivrera. Gardez vos yeux sur lui. Nous allons lire le chapitre 7. Ce que j'ai aimé sur ce chapitre 7, c'est le premier verset. Il est écrit, L'Éternel dit à Moïse, Vois, je t'en fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu voulait lui dire que Pharaon se prosternerait devant lui. Je vous ai déjà dit que Pharaon est l'image de Satan. Si vous êtes sauvé, si vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, si ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ en vous, partout où vous allez, Satan devrait être celui qui se prosterne devant vous. Les démons devraient s'agénuer devant vous. Pourquoi cela ? Parce que Jésus est en vous. Ce n'est plus vous que le diable verra, mais il verra Christ en vous. Si je suis et manifesté dans votre vie, Satan devrait s'agénuer devant vous. C'est ce que nous devons apprendre. Nous ne craignons plus Satan, car il est vrai qu'il a une certaine puissance, mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous ne nous considérons plus avec nos limites, mais soyons conscients que si Jésus est en nous, du moins pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui ont accepté Jésus, vous devez savoir que celui qui est en vous est plus fort que Satan. Satan devrait se prosterner. Beaucoup parmi les enfants de Dieu sont à genoux devant Satan. Ils tremblent devant lui et ils ont peur de lui. Nous ne devons pas avoir peur de lui, mais c'est lui qui devrait avoir peur de nous. C'est ce que je voulais vous dire au premier verset. Si vous lisez du verset 8 au verset 12, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon et deviendras un serpent ». Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses éviteurs et ils devint un serpent. Le verset 11 est le plus important. Il est écrit « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements ». Ici j'aimerais vous dire que Satan a sa propre façon d'imiter les miracles de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par ceux qui font des miracles. Les serviteurs de Satan sont capables de faire des miracles. A l'époque de Pharaon, il y avait des miracles. Même aujourd'hui, les serviteurs de Satan font également des miracles. C'est pourquoi vous ne devez jamais suivre quelqu'un à cause des miracles qu'il a fait. Je le dis toujours dans cette émission. Ne soyez pas impressionnés par les miracles, même s'il s'agit d'une personne qui prêche la bonne nouvelle. Ne suivez pas cette personne à cause des miracles, mais suivez la personne parce que vous avez vu l'onction de « Je suis sur sa vie » et surtout parce que vous voyez les bons fruits dans sa vie, les fruits de la sanctification. Jésus a dit que nous reconnaîtrons les serviteurs de Dieu aux fruits qui se manifestent à travers leur vie et non à travers les miracles qu'ils font. Dans Matthieu 24, 24, il est écrit « Car il s'élevera de faux Christ et de faux prophètes. Ils verront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est pourquoi il ne faut jamais suivre quelqu'un à cause des miracles qu'il fait, mais chercher d'abord les fruits qui se manifestent à travers sa vie. Dans Exode 7, verset 12, il est écrit « Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. » Cela veut dire que même si Satan sait imiter les miracles de Dieu, les miracles de Dieu seront toujours supérieurs en puissance par rapport aux miracles de Satan. Dieu accomplira toujours quelque chose qui manifestera qu'il est celui qui le fait. « Je suis » sera toujours « Je suis ». L'Éternel est toujours l'Éternel. Dieu sera toujours Dieu. Jérova sera toujours Jérova. Dieu aura toujours le dernier mot. « Je suis » a toujours le dernier mot. Depuis le verset 15 jusqu'à la fin, nous voyons comment Dieu a commencé à faire des prodiges pour que Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Je vous invite à lire ce passage ainsi que le chapitre 8 et 9 et vous verrez tout ce que Dieu a fait, comment il a fait des choses terribles pour que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Mais puisque Je suis avait endurci son cœur, Pharaon ne voulait jamais le laisser partir. Il est même arrivé au point où Dieu a décidé de tuer tous les premiers aînés d'Égypte. C'est là où Pharaon a enfin décidé de le laisser partir. Mais tout ça est arrivé pour que Dieu manifeste sa gloire et sa grandeur. Avant de continuer, j'aimerais d'abord réexpliquer le mot « Exode ». Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage de Pharaon. Ils y avaient passé 430 ans. Aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'a vécu le peuple d'Israël est l'image des enfants de Dieu qui sont encore sous l'esclavage de Satan. Être esclave veut dire que votre maître vous fait faire tout ce qu'il veut. Lorsque vous vivez dans le péché, vous faites tout ce que Satan vous dit de faire. Vous faites tout ce que votre chair vous dicte de faire. Cela veut dire que vous servrez Satan. L'Égypte est l'image du monde. Nous avons une promesse. Il y a une terre que Dieu nous a promise. Dieu a dit à Moïse que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a un endroit merveilleux que je suis à préparer pour ces enfants. Pour pouvoir arriver à cet endroit que Dieu a prévu pour vous, vous devez d'abord quitter l'esclavage de Satan. Car sans aucun doute, il y a des promesses de Dieu pour votre vie. Vous devez d'abord vous répentir et accepter Jésus Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le jour où vous accepterez Jésus Christ dans votre vie, cela voudra dire que vous aurez décidé de quitter Satan pour aller suivre Jésus. C'est ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Chaque fois qu'on parle de Pharaon, il faut savoir qu'il s'agit de l'image de Satan qui ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu. Même quand ils sont partis, il ne voulait pas les laisser partir complètement. Il les a encore une fois poursuivis alors qu'il les avait laissés partir lui-même. Même si vous êtes sauvés, même si vous dites que vous avez quitté Satan, lui ne vous laissera pas tranquille. Il cherche toujours un moyen de vous faire revenir chez lui. Cet enseignement est là pour nous enseigner comment quitter l'esclavage de Satan afin d'aller vivre les promesses de Dieu. Nous parlerons de beaucoup de choses dans ce livre. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 9. J'espère que vous avez déjà lu jusqu'au chapitre 9. La Bible parle de 10 plaies. Ce sont les 10 plaies qui ont poussé Pharaon à laisser partir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire le 10e chapitre. Je vais parler depuis le verset 24 jusqu'au verset 26. Il est écrit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'éternel. Il n'y aura que vos brébis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle car c'est là que nous prendrons pour servir l'éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'éternel. » Essayons de comprendre ce passage spirituellement. Il arrive que Satan vous laisse partir sans pour autant vous libérer votre richesse. Je ne sais pas si vous le comprenez. Vous pouvez quitter Satan pour aller servir Jésus mais Satan peut garder votre richesse car il sait que lorsque vous serez dans le besoin, vous vous lamenterez et vous abandonnerez votre Dieu pour revenir vers Satan. Dans Luc 4, verset 5 à 6, nous voyons comment Satan a essayé de tenter Jésus. Il est écrit, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Il est vrai que Satan possède son pouvoir. C'est pourquoi il est important de le comprendre pour ne pas tomber dans son piège. J'aimerais vous dire que même aujourd'hui, Satan a la puissance et il donne sa richesse à qui il veut. Satan a la richesse dans son monde. Jésus lui-même l'appelle le prince de son monde. Satan est capable de donner de la richesse à quelqu'un mais il la donne au sien, à ceux qui sont encore en Égypte, à ceux qui le servent encore. Il ne peut pas donner sa richesse à un vrai serviteur de Dieu ou à un enfant de Dieu qui craint « Je suis ». Retournons dans Exode chapitre 10, lisons du verset 24 au verset 26. Il est écrit, « Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos prébis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de coiffer les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » J'aimerais vous dire qu'il y a des enfants de Dieu qui ont échappé à Satan mais même s'ils ont échappé, Satan a décidé de bloquer leurs finances. Il les a bloqués à tel point qui ne peuvent même pas payer le loyer, ils ne peuvent même pas payer de quoi se nourrir comme il faut car le plan de Satan c'est que s'ils ne trouvent pas de quoi manger, ils vont commencer à se lamenter et à quitter la voie du salut pour retourner en Égypte. Aujourd'hui Satan utilise la même méthode, il peut bloquer votre vie, vos finances pour que vous vous lamentiez et que vous abandonniez Dieu pour retourner vers lui. Lorsque vous tombez à nouveau dans le péché, vous êtes retourné dans le camp de Satan. Il y en a qui retournent vers Satan et il leur donne la richesse mais c'est une richesse qui donne directement accès à la perdition. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours marcher avec Dieu car tout ce qu'il veut vous donner, vous l'aurez. Nous ne courons pas derrière la richesse mais ce que Dieu a prévu pour nous, c'est à nous que cela est destiné et nous l'obtiendrons au temps de Dieu. C'est pourquoi Moïse dit au verset 26 ceci, « Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas en ongle car c'est là que nous prendrons pour servir l'éternel, notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir l'éternel. » Aujourd'hui, certains des enfants de Dieu sont dans l'erreur. Ils pensent que pour demeurer spirituel, il faut être pauvre. Mais vous devez savoir que le monde et tout ce qui se trouve appartient à « Je suis ». Nous voyons dans le psaume 24 verset 1, « C'est pourquoi il n'est pas mauvais d'avoir la richesse mais cette richesse doit glorifier Dieu. » Je le répète, être riche n'est pas mauvais, mais ça doit être une richesse qui glorifie le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui courent après la richesse, l'argent, alors qu'ils ne recherchent que leur propre intérêt. Ils veulent devenir riches pour que les gens les apprécient, pour qu'ils se sentent bien et achètent tout ce qu'ils veulent. Mais dans tout ce que vous recherchez, vous devez savoir que ce que « Je suis » vous donnera, peu importe la quantité, ça doit être des choses qui le glorifient. » C'est pourquoi Moïse a dit qu'ils ne les serront même pas en ongles. Ils ont tout emporté. De la même façon, il y a des choses que vous avez déjà et celles que vous avez laissées en Égypte. C'est pourquoi vous devez prier pour que vos bénédictions s'ouvrent, car il y a des bénédictions que Satan a bloquées, a enfermées. Satan a pris un otage et certaines de vos bénédictions. C'est pourquoi vous devez prier afin qu'il les libère, car c'est pour vous que Dieu les a préparés et surtout c'est pour sa gloire. Exode chapitre 11, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dix plaies que Dieu a envoyées en Égypte. Le premier verset parle de la dernière plaie et Dieu avait dit qu'après cela, il laisserait partir. Il faut que ce qui appartient à Satan reste chez lui, mais ce qui est à vous, vous devez l'emporter parce que je suis là préparé pour vous. La dernière plaie a causé la mort des premiers-nés d'Égypte. Nous verrons plus tard que Pharaon lui-même a fini par les laisser partir. Nous le verrons au douzième chapitre. Aujourd'hui, il y a une chose que j'aimerais dire à propos du verset 9, dans Exode chapitre 11. Il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Nous avons déjà lu que c'est Dieu lui-même qui a indécis le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire et sa puissance. Il y a des problèmes qui peuvent venir dans votre vie et Dieu les permet pour qu'ils puissent se manifester à travers ces problèmes. Satan peut bloquer votre vie, non pas que Dieu n'est pas au courant, mais parce que c'est Dieu lui-même qui lui a permis de le faire. Si vous gardez la foi, Dieu viendra à votre secours et ceux qui le verront le glorifieront. Le jour où Lazare est mort, Jésus savait que Lazare était malade, mais il a décidé de ne pas y aller tout de suite. Il a attendu sa mort pour aller le ressusciter. Jésus lui-même a dit qu'il est content parce qu'il n'était pas là quand Lazare est mort. Qu'est-ce qui le rendait heureux? C'est parce que pour lui, c'était l'opportunité de manifester la puissance de Dieu en le ressuscitant. Un jour, les disciples de Jésus étaient avec lui. Ils ont vu un aveugle, alors ils ont commencé à se demander qui avait commis un péché, si c'était ses parents ou l'aveugle lui-même. Jésus leur a dit que ce n'était ni l'aveugle, ni ses parents, mais c'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a peut-être des problèmes que vous avez en ce moment. Vous n'avez peut-être pas d'enfant. Vous avez passé plusieurs années à attendre un enfant. Peut-être Dieu l'a permis pour que vous ayez la foi et qu'à travers cette foi, vous soyez guéris et ceux qui le verront glorifieront le Seigneur. Ce que Dieu a fait en Égypte, même aujourd'hui, nous en parlons encore. Et pourtant, plusieurs années se sont écoulées, cela montre que Dieu a toujours besoin de manifester sa gloire, sa puissance. La Bible dit que Dieu est celui qui a endurci le cœur de Pharaon. De la même façon, dans tous ces problèmes, ne vous lamentez pas, mais continuez à rendre grâce à Dieu et lui dire que vous vous attendez à voir sa main dans votre vie. Rendez grâce à Dieu parce qu'à travers votre pauvreté, il peut manifester bientôt sa gloire. Rendez grâce à Dieu parce que dans votre maladie, il manifestera sa puissance. Rendez-lui grâce car dans votre infertilité, il manifestera que ce qui est impossible aux hommes, lui est toujours possible. Que toute la gloire lui revienne. Au chapitre 12, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait parler, mais je vais parler sur quelques-unes. Ce chapitre commence par nous expliquer la Pâque. Beaucoup de personnes ne savent pas la signification de la Pâque. La Pâque était la traversée du peuple de Dieu de l'Égypte vers le pays de la promesse. La Pâque veut dire la rédemption ou la délivrance. Il y a certains versets que je voulais vous montrer pour que vous puissiez comprendre la signification de la Pâque. Le verset 5 dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau ». Chaque fois qu'il prenait un agneau, c'était l'image de Jésus. C'est pourquoi il prenait toujours un agneau sans défaut. Jésus, lui aussi, n'avait aucun défaut. Il n'avait commis aucun péché. L'agneau sans défaut était l'image de Jésus-Christ qui devait venir sauver le monde sans avoir commis de péché. Le verset 7 dit « On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera ». Pourquoi faisait-il cela ? Il mettait le sang sur les maisons des enfants d'Israël. Après avoir vu son sang, l'exéminateur ne pouvait pas toucher ceux qui se trouvaient dans la maison. Le sang de l'agneau était le protecteur des enfants d'Israël. Le verset 8 dit « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans les vins et des herbes amères ». Je vais un peu expliquer ce passage. Le pain sans les vins est l'image de Christ. Depuis le verset 5 au verset 8, nous voyons que Dieu prévoyait de tuer tous les premiers nés d'Egypte. Il y a un jugement qui était déjà là, mais Dieu avait prévu une voie de sortie pour le peuple d'Israël. Chaque fois que l'ange verrait le sang sur la porte, cette porte était épargnée. Ce sang de l'agneau est celui qui protégerait les enfants d'Israël. C'est la même chose aujourd'hui. Le sang de Jésus est celui qui protège les enfants de Dieu. Nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament quand Jésus s'apprêtait à aller sur la croix. Le jour où il allait à la croix était le jour de la Pâque. Ce que Jésus a fait avant d'aller à la croix était l'image de ce que nous voyons dans le livre de l'Exode. C'est pourquoi avant que Jésus ne soit crucifié, il a d'abord pris le pain. Il l'a rompu, il lui a donné le vin et a dit que ce pain était son corps. Le pain que Jésus lui a donné n'était pas un pain ordinaire, mais c'est un pain sale et vin. Dans Jean 6, 53, il est écrit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Beaucoup n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Ils ont même eu peur en se demandant comment pourrait-il manger son corps. Jésus était en train de parler de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le sang de l'agneau sans défaut symbolisait le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tous nos livres de l'Exode parlent en réalité de Jésus-Christ. C'est un livre très intéressant car il nous montre dans les détails la vie d'une personne réveillée, une personne qui s'est répandue de ses péchés et qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. C'est une personne qui a choisi de quitter l'esclavage de Satan. Chaque vendredi, je vous parle du salut, de la vie éternelle. Et pourquoi est-ce que je fais cela ? Je le fais parce que c'est cela même qui a fait que Jésus est venu dans son monde. Jésus est venu dans son monde pour sauver les hommes que Dieu a créés. C'est pourquoi dans Jean 3,16 la parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc si vous êtes sauvés, cela veut dire que vous avez déjà quitté l'esclavage de Satan. Pharaon est l'image de Satan. Satan n'est pas content que vous soyez partis. Il cherche par tous les moyens à vous faire revenir. Nous avons entendu qu'il fait tout pour bloquer votre avancement. Des fois, il bloque même les finances. Les bénédictions que Dieu a prévues pour votre vie, il le fait pour vous pousser dans les lamentations. Il crée des problèmes dans votre foyer pour que vous vous lamentiez et pour que vous quittiez votre foi. Vaut mieux avoir peu qui vient de « je suis » plutôt que d'avoir beaucoup qui vient de Satan. Il s'agit là des choses qui vous maintiennent dans l'esclavage de Satan. Rester dans l'esclavage de Satan, c'est rester sous l'autorité de Satan, ce qui veut dire faire tout ce qu'il vous dicte de faire. Je vais parler de la Pâque. La Pâque ne commence pas avec Jésus, mais ça a commencé avec Moïse. C'est ce que nous avons lu dans l'Exode chapitre 12. Jésus est venu accomplir ce qui avait été dit depuis longtemps. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a d'abord rompu le pain et l'a donné à ses disciples. Le fait de rompre le pain signifiait que Jésus allait être déchiré. Son corps allait être détruit. Dans Jean 6, 53, il est dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buviez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Ceux qui écoutaient ces mots sont restés dans la confusion. Il voulait dire que celui qui le recevrait dans sa vie, qu'il accepterait, aura mangé son corps et aura bu son sang. Le sang de Jésus est celui qui vous protégera chaque fois que Satan essaiera de vous attaquer, chaque fois qu'il vous tendra des pièges. Il ne pourra jamais vous atteindre car c'est le sang de Jésus qui vous protégera. Si nous retournons dans Exode chapitre 12, quand l'ange voyait le sang sur la porte, il continuait le chemin. Il n'entrait pas pour tuer. Le sang était la source de protection pour tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Quand on parle de la personne qui est sauvée, on parle d'une personne qui est protégée. Il y a ceux qui ont été sauvés et d'autres qui ne l'ont pas été. C'est le sang qui les a protégés. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin du sang de l'agneau pour nous protéger. Aujourd'hui, nous avons besoin du sang de Jésus pour nous protéger. C'est pourquoi si vous avez écouté la première partie de cette émission et que vous n'êtes pas encore sauvés, cela veut dire que vous avez encore besoin du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous protège. C'est son sang même qui nous guérit. C'est ce qui fait que même les plans de Dieu sont accomplis dans nos vies. Vous avez besoin de manger le pain sans les vins. Son pain, c'est Jésus. Pourquoi le pain? Parce qu'il donne la force. Le pain donne la force. Le pain donne l'énergie. Vous avez besoin de la force qui vient de Jésus. Jésus vous permettra de faire ce que vous ne pourriez jamais faire de vous-même. Lisons le verset 11 dans Exode 12. Il est écrit « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils devront porter des vêtements de voyage. Cela montre qu'ils devraient être prêts à partir. Ceux qui sont en voyage, même lorsqu'ils mangent, ils le font vite parce que d'un moment à l'autre, le train, le bus ou peu importe leurs moyens de transport risquent d'arriver. Ils sont prêts pour le départ. Le message est simple. Soyez toujours prêts. Spirituellement parlant, c'est un message d'une très grande importance. C'est un livre qui nous montre comment le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage. Cela nous montre à nous qui sommes dans le Nouveau Testament comment nous pouvons quitter l'esclavage de Satan. Il y a encore beaucoup qui sont dans l'esclavage de Satan. J'aimerai que vous compreniez que de la même façon que le peuple d'Israël a été libéré, nous avons été aussi libérés. Ceux qui sont sauvés ont été délivrés de l'esclavage de Satan. Mais Satan les cherche toujours. Ne pensez pas que quitter l'esclavage de Satan suffit car il cherchera par tous les moyens à récupérer ceux qui l'ont échappé. Comment les récupère-t-il? Nous verrons plus tard qu'il y a des choses qui leur manquent et alors là ils retournent en arrière pour les avoir. Nous verrons que le peuple d'Israël a commencé à se lamenter en pensant à tout ce qu'ils mangeaient. Comme aujourd'hui, il y en a qui se lamentent en pensant à tout ce qu'ils avaient avant d'être sauvés. J'aimerais qu'on retourne dans Exode 12 verset 11. Il est écrit « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » J'aimerais vous dire que ce verset montre bien comment un enfant de Dieu doit se tenir en tout temps. Une personne réveillée doit toujours se tenir prêt. Celui qui a un voyage n'a pas le temps de changer d'habit. Ceux qui sont dans les grandes villes le comprennent très bien. Par exemple, au Canada ou aux États-Unis, on peut passer trois jours sur la route juste pour aller dans une autre ville. Et certains décident de ne pas quitter la voiture pour ne pas dépenser beaucoup d'argent à l'hôtel. Celui qui voyage, même s'il passe trois jours, il sera fatigué, il s'endormira dans la même voiture, mais il n'aura pas le temps de changer de vêtements. Il garde les mêmes vêtements durant tout le voyage. Ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné en rapport avec le verset 11, c'est que nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours garder le bâton pour nous défendre. Nous devons garder nos chaussures. Là, je dis ça d'une façon spirituelle. Il faut toujours être prêt. Ce verset nous ramène à la dévise de Kangoka. La deuxième partie de la dévise dit que nous devons prier tous les jours. Un enfant de Dieu doit toujours prier. Il doit lire la parole de Dieu tous les jours. Il doit être toujours préparé pour la venue de Jésus-Christ ou bien être préparé à mourir à tout instant. Il doit être sanctifié tous les jours. Nous devons toujours être prêts. Ce passage m'a beaucoup enseigné. Les versets 12 et 13 disent « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ici, on comprend bien qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang de l'agneau, mais il s'agit du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous protège. Le diable nous cherche, les démons nous cherchent, les esprits impurs nous cherchent, mais nous sommes protégés par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, afin que vous soyez protégés par le sang de Jésus. Je vous souhaite à tous d'être protégés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ceci nous montre que tout le livre de l'Exode parlait de Jésus, parlait du Nouveau Testament. Ce que Moïse et ses compagnons vivaient était l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. C'est le sang de Jésus qui nous protège et qui nous libère. Prenons par exemple si Moïse avait ordonné que chaque maison prenne un agneau sans défaut, qu'il prenne son sang et le mette sur la porte, et que parmi les enfants d'Israël, certains avaient négligé de le faire, peut-être parce qu'ils ne croyaient pas, toutes ces personnes auraient été exterminées. Ils auraient été exterminées parce qu'ils auraient refusé d'obéir. Tous ceux qui ont obéi et ont mis le sang sur la porte ont été sauvés. Je veux que vous compreniez que le sang dont on parle dans l'Exode est l'image du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous sauve aujourd'hui. J'ai terminé hier sur le verset 13. Il est écrit Chaque fois qu'un désastre survient, chaque fois qu'il y a une malédiction qui vient sur vous à cause du péché, ce qui vous sauvera, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez cette protection. La protection est dans le sang de Jésus. Nous sommes toujours derrière les gens à les supplier d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, mais certains ne veulent pas parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de Jésus dans la vie d'une personne. Ils ne savent pas ce que veut dire se repentir ou être sauvé. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire être sauvé. Ils pensent que c'est une religion. Être sauvé n'est pas une religion. C'est le fait d'accepter que le sang de Jésus qui a été répandu à la croix vous protège de tous les malheurs qui sont venus à cause de la malédiction du péché. Chaque péché a sa propre malédiction. Il y a des péchés que vous avez commis, il y a des péchés que vos parents ont commis, ou même vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et qui ont un impact sur votre vie. Mais grâce au sang de Jésus et grâce à votre foi, vous pouvez être sauvé et protégé. Vous avez besoin de marcher sous la protection du sang de Jésus. Tous les témoignages que nous réservons, c'est grâce au sang de Jésus. Tous les miracles qui sont accomplis, c'est grâce au sang de Jésus. C'est pourquoi je souhaite à toute personne qui m'écoute de ne pas seulement écouter ses enseignements, mais d'accepter aussi d'être sous la protection du sang de Jésus pour que le jour où vous aurez des problèmes, ou bien le jour où Jésus reviendra, vous soyez parmi ceux qui iront à sa rencontre. Le sang de Jésus a une grande valeur, le sang de Jésus sauve. Ne prenez pas ce que nous venons de lire comme une histoire qui s'est passée dans le temps de Moïse. Cela nous concerne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Satan a prises en otage, que ce soit dans votre vie ou dans votre famille. Il ne peut pas avoir peur de vous à moins de voir le sang de Jésus. Satan a peur du sang de Jésus. Passons maintenant du verset 29 jusqu'au verset 30. Avant de lire ce passage, j'aimerais vous rappeler que tous les premiers-nés qui étaient dans les maisons qui n'avaient pas de sang sur les portes, ils ont été tous tués, y compris le premier-né de Pharaon, car il n'avait pas lui non plus de sang sur la porte. Les versets 29 au 31 disent Au milieu de la nuit, l'éternet frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses éviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte quand il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appelle à Moïse et Aaron et leur dit Lévez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'éternet comme vous l'avez dit. Pharaon n'avait plus le choix, il fallait qu'il les laisse partir. Je vous rappelle aussi que ce n'était pas la première fois qu'il laissait aller le peuple d'Israël, il l'avait déjà fait avant. Le verset 33 dit Le sang de l'agneau que le peuple d'Israël avait mis sur la porte, c'est celui-là qui les a sauvés. Car quand la mort venait pour prendre les premiers-nés, elle cherchait juste la marque du sang de l'agneau. Là où il n'y avait pas le sang, le premier-né de cette maison mourait. Cela montre qu'il est dans notre intérêt d'obéir à Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas être sauvées et considèrent que ce sont des choses qui concernent les religieux, ou c'est pour les pauvres ou les fatigués, ceux qui n'ont rien ou ne voient même pas l'avenir. Mais votre salut ne dépend que d'une chose très simple. Imaginez-vous prendre un agneau sans tâche, prendre son sang et le mettre sur la porte. Ce n'est pas du tout difficile. En réalité, pour avoir le salut, vous devez juste accepter Jésus-Christ et accepter l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il faut manger le pain sans le vin, c'est-à-dire le corps de Christ qui vous permettra de faire ce que vous ne pourriez jamais faire de vous-même. Jésus est celui qui nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Beaucoup ne veulent pas être sauvés parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Ils pensent qu'il y a des choses qu'ils sont incapables d'abandonner. C'est vrai, vous ne pouvez pas le faire de vous-même, mais Jésus est celui qui vous permettra de le faire. On a tous besoin de la grâce. Hier, nous avons lu le verset 31. Le verset 31 dit Il a décidé de le laisser partir car il avait peur. Non seulement son premier-né était mort, mais il risquerait lui aussi de mourir. J'ai beaucoup aimé le verset 32 où Pharaon dit « Prenez vos prébis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, et allez et bénissez-moi. » Spirituellement parlant, vous devez prendre avec vous tout ce qui vous appartient. Je ne suis pas en train de vous faire rêver pour que vous vous mettiez à vouloir de grandes choses, des jets privés, des voitures luxueuses, etc. Mais je désire que vous obteniez ce que Jésus a préparé pour vous et pour votre famille. Satan doit comprendre que vous êtes censé obtenir tout ce que je suis à préparer pour vous. Il y a encore des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu que Satan tient en otage. Il doit les libérer. Vous n'avez qu'à garder la foi dans le sang de Jésus. Croyez aussi que puisque vous avez mangé le pain sans les vins, c'est-à-dire le corps de Christ, vous devez donc obtenir ce qui est à vous. Au verset 32, nous voyons aussi que Pharaon a demandé la bénédiction des enfants de Dieu. À son moment, il avait compris la puissance de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire dans votre intérêt à tel point que même ceux qui ne croyaient pas en lui, « Même les serviteurs de Satan commenceront à convoiter votre bénédiction et votre appel. » Pourquoi ? Parce qu'ils auront vu la puissance de Dieu dans votre vie. Dieu aura toujours besoin de manifester sa gloire à travers les enfants de Dieu. Lisons au verset 37, il est écrit Pour ceux qui ne le savaient pas, à cette époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Prenons par exemple qu'on dit qu'il s'agit de 300 personnes, 100 hommes et 200 femmes. Dans la Bible, lorsqu'on donne le chiffre de ces personnes, on dit 100 personnes. Les 200 femmes ne sont pas mentionnées. Si les hommes étaient 600 000, les femmes sont toujours nombreuses par rapport aux hommes. Sans oublier qu'à cette époque, un homme pouvait prendre 2 ou 3 femmes. Si on nous dit que les hommes étaient 600 000, cela veut dire que les femmes étaient plus de 600 000. Si on ajoute les enfants, on peut dire que ceux qui sont sortis d'Egypte étaient à peu près 2 millions ou plus. Toutes ces personnes, c'est Jésus qui les a délivrés. Le verset 40 dans Exode 12 dit Le séjour des enfants d'Israël en Egypte fut de 430 ans. Mais si nous lisons dans Genèse 15, verset 13, il est écrit Et l'Éternel dit à Abraham Sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Beaucoup ont été confus à ce sujet. Ils se demandent pourquoi ils ont passé 430 ans en Egypte alors que Dieu avait dit 400. J'aimerais vous dire qu'il y a des promesses de Dieu qui ne seront pas accomplies tout de suite à cause de votre attitude. La désobéissance ou la résistance fait retarder le temps de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses sur votre vie. Je pense que les 30 ans ont été ajoutés au temps prévu parce que les enfants d'Israël ne se sont pas comportés comme Dieu le voulait. Le plan de Dieu était qu'ils passent 400 ans seulement. Dieu ne se trompe jamais. C'est ce que j'aimerais vous dire en passant. Avant de terminer, j'aimerais qu'on passe au chapitre 13. Lisons le verset 17 et le verset 18. Il est écrit C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont des difficultés, des problèmes, ils veulent retourner en Egypte. Ils veulent retourner dans le monde, dans une vie d'esclave à cause des problèmes. Dieu ne veut pas que vous retourniez dans une vie de péché. Il veut que vous continuiez la route avec lui. C'est pourquoi il les a fait traverser le désert. Le verset 18 dit Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Egypte. Qu'est-ce que Dieu voulait faire ? Il voulait ouvrir la mer rouge devant eux pour qu'ils puissent traverser et ensuite il a refermé la mer derrière eux. Ils n'avaient plus le choix. Ils ne pouvaient plus retourner en arrière parce que Dieu avait déjà fermé la mer rouge derrière eux. Il y a des situations que Dieu vous fait traverser et après cela vous aimeriez retourner en arrière mais ce n'est plus possible. Je me rappelle quand j'ai dû traverser certaines épreuves et que je ne pouvais plus retourner en arrière. Il arrive que Dieu lui-même ferme la porte de retourner en arrière. Après avoir eu la révélation qui est réellement Dieu, après avoir vu les miracles qu'il fait, vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus le quitter. Nous avons déjà lu comment le peuple d'Israël a été sauvé par le sang de l'agneau sans défaut. Cet agneau est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous avons vu que le peuple d'Israël mangeait le pain sans les vins à la Pâque. La plupart pensent que la Pâque c'est la résurrection de Jésus. Jésus a partagé la Pâque avec ses disciples car ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance symbolise Jésus-Christ lui-même. Le sang qui a été mis sur les portes était l'image du sang de Jésus qui nous sauve aujourd'hui. Il est ressuscité le troisième jour après sa mort. La Pâque signifiait la libération du peuple de Dieu, de l'esclavage de Pharaon pour aller vivre les promesses de Dieu. Tout ce qui s'est passé n'était pas le fruit du hasard mais Dieu l'avait ainsi planifié car le jour où Jésus a été crucifié, il avait accompli ce qu'il a amené dans son monde. Il est venu pour être crucifié et la nuit où il a été capturé, c'est la même nuit où il partageait le pain avec ses disciples. Le pain qu'ils ont mangé était un pain sans les vins comme le pain qu'a mangé le peuple d'Israël du temps de Moïse. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix est la signification du sang de l'agneau qui a été mis sur les portes et qui a sauvé le peuple de Dieu. Et c'est ce même sang qui nous sauve aujourd'hui, nous qui ne sommes pas juifs de naissance. Si vous n'êtes pas juif, ce sang peut vous sauver à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut est ouvert pour tout le monde. Chaque vendredi dans la première partie de l'émission, j'invite le peuple de Dieu à se répentir et beaucoup ne le comprennent pas, les autres refusent, d'autres encore le négligent. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils n'écoutent pas l'émission de vendredi parce qu'ils ne veulent pas écouter la première partie de l'émission. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'écouter ? Parce qu'ils sont encore liés par ce qui appartient à Pharaon. Ils sont dans les plaisirs du monde, dans les plaisirs de la chair. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le sang de Jésus qu'ils refuse, le jour où ils vont mourir, sans avoir reconnu et accepté, ils vont être jugés, exterminés. Ils iront en enfer, ils vont rater le ciel. Le ciel existe, frères et sœurs. Le ciel existe. C'est le sang de Jésus qui vous permettra d'aller au ciel. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, cela veut dire que vous refusez Pharaon et vous choisissez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et j'ai terminé en lisant dans Exode 13, verset 17 à 18. Nous avons vu comment Dieu n'a pas voulu les faire passer par le chemin le plus court. Il ne voulait pas qu'ils soient tentés au point de retourner en arrière. Le verset 18 dit, Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Egypte. Nous verrons que Dieu a fermé derrière eux la mer rouge pour qu'ils ne puissent pas retourner en arrière, quand bien même ils verraient la guerre. Dieu ne veut pas vous donner la chance de retourner en arrière. Il veut que vous choisissiez Jésus et que vous restiez attachés à lui. S'il y a des personnes réveillées, nous devons comprendre que ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui ont cru en lui, qui ont été sauvés et délivrés, qui ont choisi de quitter leur vie de péché, qui ont choisi de suivre Jésus, ils n'ont aucune option de retourner en arrière. Il ne doit pas y avoir pour eux une porte pour retourner en arrière. C'est ce que nous avons lu au verset 17. Jésus ne veut pas que vous retourniez en arrière. Voyez le verset 21. Il est écrit, Nous ne sommes pas juste en train d'étudier l'histoire du peuple d'Israël, mais ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses qui se sont passées et cela nous concerne aujourd'hui. Nous avons vu depuis le début que le peuple d'Israël était esclave de Pharaon en Égypte. Spirituellement parlant, Pharaon est l'image de Satan. Satan a pris un otage et pas mal des enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsque vous acceptez de suivre Jésus, cela veut dire que vous acceptez de quitter l'esclavage de Pharaon, c'est-à-dire Satan pour suivre Dieu. J'ai expliqué ce que veut dire la fête des pins à l'évain, ce que nous appelons aujourd'hui la Pâque. La Pâque, c'est quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte pour Canaan. Chaque fois que vous entendrez l'histoire de la Pâque, comprenez que ce ne sont pas des choses qui ont commencé avec Jésus, mais cela a commencé bien avant, à l'époque de Moïse. C'est le sang de Jésus qui nous sauve, comme le sang de l'agneau s'entache à sauver la destruction de ceux qui avaient mis le sang sur leurs portes. D'où le terme « sauver » pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Tous ceux qui sont sauvés l'ont été par le sang de Jésus qui les protège contre la malédiction du péché. Vendredi passé, nous avons lu au chapitre 13. On a lu du verset 21 au verset 22. Je vous ai montré qu'après les dix plaies, Pharaon à part après décidait de les laisser partir et ils ont tout emporté avec eux. Un verset important sur lequel j'ai terminé et sur lequel j'aimerais revenir, c'est le verset 21. Il dit « L'éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider d'aller au chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent à ce jour et nuit. Vous devez laisser Dieu marcher devant vous. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de quitter la maison après avoir préparé votre journée. Chaque mercredi, je vous demande de préparer votre journée. Lorsque vous le faites, l'éternel marche devant vous. Le verset 22 dit « La colonne de nuée ne saurait tirer point de devant le peuple pendant le jour. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Chaque jour, vous devez préparer votre journée et confier votre vie entre les mains de Dieu. Parlez à Je suis pour qu'il marche devant vous, pour qu'il vous guide, parce qu'il est capable de voir là où vous ne pouvez pas voir. » Au quatorzième chapitre, je ne vais pas faire un commentaire sur tout le livre, mais j'aimerais vous parler sur le verset 8. Il est écrit « L'éternel en dit sur le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Par ce passage, nous comprenons qu'il les a déjà laissés partir, mais il a encore une fois décidé de les poursuivre. Ici, ça veut dire que même si vous êtes sauvés, même si vous avez accepté Jésus dans votre vie, même si vous avez été délivrés, vous devez savoir que Satan ne vous laissera pas. Il viendra toujours pour vous faire retourner en arrière. Tant que vous êtes ici sur terre, vous n'avez pas encore complètement remporté la victoire. Les problèmes, les attaques seront toujours là aussi longtemps que vous serez en vie. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher Satan de vous attaquer. C'est impossible. Il est même inutile d'y penser. Le combat sera toujours présent dans votre vie. La Bible dit que notre combat n'est pas charnel, mais spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un combat que nous menons tous les jours. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez quitté le camp de Satan et lui, il ne sera jamais content. Il vous poursuivra toujours. C'est pourquoi vous devez toujours garder les yeux sur la nuée au-dessus de vous. La quenne nuée symbolise la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous guide. Les attaques seront toujours là. Nous sommes tous attaqués, mais nous savons qu'en toute chose, nous avons la victoire aussi longtemps que nous gardons nos yeux sur « Je suis ». Dieu encore une fois enduit sur le cœur de Pharaon pour qu'il se glorifie encore une fois. Du verset 9 à 11, nous disons « Les Égyptiens le poursuivent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignent, campaient près de la mer, vers Pihariroth, vis-à-vis de Baatsephone. » Pharaon approchait. Devant, il y avait la mer rouge. Derrière, Pharaon est son armée. Le peuple de Dieu était coincé. Peut-être que vous aussi vous êtes dans la même situation. Vous avez perdu espoir parce que devant vous, vous ne voyez que des problèmes. Derrière, il n'y a pas d'issue. Vous ne savez pas où vous réfugiez. Même ceux qui vous aidaient avant, ils ne le font plus. J'aimerais vous dire que le peuple de Dieu a connu la même situation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, il y a une réponse à votre problème. L'heureux qu'a fait le peuple d'Israël, c'est qu'ils ont gardé les yeux sur Pharaon, sur ses chars, mais aussi sur la mer rouge devant eux. Nous le voyons au verset 10. Il est écrit « Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Vous aussi peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez que des problèmes, vous ne voyez que des factures, vous ne voyez que des rapports médicaux, vous ne voyez que des mauvaises nouvelles. Là, vous risquez de perdre la foi. Nous allons voir comment ils se sont comportés face à cette situation. Le verset 11 dit « Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulques en Égypte sans qu'il fût besoin de mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? » Ils ont commencé à regretter de sortir de l'Égypte parce qu'ils ne voyaient que la mort devant eux. Vous aussi, il y a une chose que Dieu a faite pour vous dans le passé. Regardez en arrière, vous verrez ce que Dieu a fait pour vous, ce qu'il vous a donné, comment il vous a secouru. Vous avez vu sa main et vous savez que c'est Dieu qui l'a fait. Mais à cause d'un problème plus récent, à cause des mauvaises nouvelles que vous avez reçues, à cause des menaces, des factures, vous commencez à vous lamenter et à perdre courage. Ou alors, tout est bloqué pour vous aujourd'hui, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'enfant, vous allez peut-être vous faire expulser. Il y a beaucoup de choses que vous traversez et vous vous sentez menacé en danger. J'aimerais vous dire que même si vous avez des problèmes, peu importe de quoi il s'agit, ne gardez pas vos yeux sur ces chars, sur l'armée de Pharaon. Ne gardez pas vos yeux sur ce qui vous fait peur. Voici ce que vous devez faire. La réponse se trouve au verset 13 et 14. C'est l'attitude que vous devez avoir. Il est écrit, « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. S'il y a des choses qui vous font peur, en ce moment, restez calme, gardez vos yeux sur Dieu et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Je ne sais pas quand cela va se passer, ça peut prendre du temps, mais je suis incapable de vous secourir. Il est capable de vous guérir complètement. Il est capable de payer pour vous les factures. Il est capable de mettre fin à tout ce qui vous fait peur, car il est le Dieu Tout-Puissant. Son nom est El Shaddai. Pour lui, tout est possible. C'est pourquoi Moïse leur demande de ne pas avoir peur, de ne pas se lamenter. Le verset 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. » J'aimerais vous dire que souvent, les paroles de lamentation que nous prononçons sont celles qui nous font perdre la bataille. Nous sommes vaincus parce que nous désespérons, parce qu'au lieu de croire, nous choisissons plutôt de nous lamenter. Ne faites plus cela. Quand vous ouvrez la bouche, dites les paroles d'adoration. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester tranquille. Je vais vous montrer comment Dieu a réagi. Le verset 15 dit, « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit ? » « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Peut-être que vous vous êtes arrêtés en chemin et vous vous lamentez, mais Dieu vous ordonne aujourd'hui de marcher et de continuer. Continuez votre chemin et surtout ne vous arrêtez pas. J'aimerais parler aujourd'hui à celui ou celle qui est en train de se lamenter à cause des problèmes qu'il a ou qu'elle a dans sa vie. Devant vous, vous ne voyez que des problèmes. Rien ne va dans votre travail. Cela vous pousse à dire de mauvaises paroles, des paroles de lamentation. Il vous arrive même d'accuser Dieu. Voici une parole qui vous est adressée. C'est le verset 15 qui dit, « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit ? » « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Dieu ne veut pas vous entendre vous plaindre. Il ne veut pas que vous vous arrêtiez ou que vous regardiez en arrière. Il veut vous voir regarder devant. Il veut vous voir avancer dans votre vie. Le verset 16 dit, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » En principe, même si Dieu avait ouvert la mer rouge pour laisser passer son peuple, un endroit qui était avant rempli d'eau aurait au moins été humide lors de la traversée. Mais ce n'était pas le cas. Le verset 17 et 19 disent, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont refait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne du nuet qui les précédait partit et sautait derrière eux. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, l'ange de l'Éternel allait devant eux. Moïse ne suivait pas son propre chemin, mais il suivait l'ange de Dieu et la nuée qui étaient devant lui. Le jour, c'était la nuée, la nuit, c'était la colonne de feu. Partout où ils allaient, l'ange de l'Éternel allait devant eux. De la même façon, lorsque vous préparez votre journée, l'ange de l'Éternel marche devant vous avant que vous n'atteigniez votre destination. L'ange est déjà là. Au verset 19, nous voyons une révélation extraordinaire. Il est écrit, L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne du nuet qui les précédait partit et sautait derrière eux. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi l'ange est allé derrière eux? Avant, l'ange était devant, mais maintenant, il se tient derrière. Pourquoi? L'ange s'est mis derrière eux et la nuée pour les protéger contre les Égyptiens. Si vous êtes dans le plan de Dieu, si vous marchez dans la volonté de Dieu, si vous avez préparé votre journée, tout ce qui vous attaquera, c'est l'ange de Dieu qui vous protégera contre cela. C'est un verset très important. Il m'a ouvert les yeux et m'a beaucoup encouragé. J'ai la foi que Dieu est avec moi. Dans tout ce qui m'attaque, si Dieu ne veut pas que je sois atteint, il enverra son ange qui marchait devant moi pour aller derrière moi et me protéger. C'est pourquoi nous devons toujours avoir la foi. Le verset 20 dit, « Et se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu craignent beaucoup les attaques de Satan. Nous ne devons pas craindre les attaques de Satan parce que Je suis avec nous et il combattra pour nous. J'aimerais vous dire que, peu importe comment est votre situation, peu importe les attaques que vous subissez de la part de Satan, Je suis combattra pour vous. Ce que je suis en train de vous dire est ma propre expérience car vos prières font que l'ange de Dieu nous protège tous les jours dans l'équipe Kanguka. Merci pour vos prières. Lorsque vous priez pour quelqu'un, la main de Dieu demeure sur cette personne et l'armée de Dieu combat pour elle. Même si vous ne le voyez pas, les anges existent et ils combattent pour tous ceux qui croient en Dieu. C'est pourquoi vous devez toujours commencer la journée en priant et en demandant que Dieu soit au contrôle de toute votre journée. Nous sommes sur le chapitre 14. Nous sommes en train de voir comment Dieu a combattu pour son peuple. Ils étaient devant la mer rouge et derrière, il y avait Pharaon. Ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir mais Dieu les a sauvés. Le verset 20 dit Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nouée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. La nouée signifie la présence de Dieu. Dieu s'est placé entre Israël et les ennemis d'Israël. Vous aussi, si vous avez la foi, si vous commencez la journée en confiant votre vie entre les mains de Dieu, l'ennemi qui est Satan et ses démons ne pourront plus vous atteindre. La présence de Dieu viendra pour vous protéger et il se placera entre vous et votre ennemi. Qui peut vaincre Dieu ? Personne. Voici comment se termine le verset 20 et c'est le plus important. Il est écrit Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les Égyptiens n'ont pas pu s'approcher d'Israël parce qu'il y avait un ange qui les protégeait. Lisez le passage du verset 21 au verset 24 Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les os s'offendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les os formés comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux d'Ophraon, ses chars et ses cavaliers entrèrent par eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Lisez attentivement le verset 25 Il est écrit Il est allé rue de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël car l'éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ne craignez plus car lorsque vous avez confiance en Je suis il combattra pour vous. Jésus est sécurisé par lui-même. Si vous gardez vos yeux sur Dieu peu importe comment est votre situation ne pensez pas que c'est une situation désespérée elle peut l'être pour vous mais il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Vous avez vu comment Dieu a délivré son peuple en le faisant traverser la mer rouge à sec. L'armée de Pharaon a péri dans la mer en les poursuivant. Qu'est-ce que cela veut dire? L'armée de Pharaon est l'image de nos ennemis c'est-à-dire Satan et son armée. L'armée de Pharaon ce sont tous les démons qui nous attaquent, nous les enfants de Dieu. C'est votre foi qui vous délivrera. Je suis pour à vous sécuriser à cause de votre foi. Au 15e chapitre nous lisons du 1er au 3e verset. J'aimerais dire que dans ce chapitre nous voyons qu'ils avaient déjà traversé. Dieu avait combattu pour eux. Il est écrit Alors Moïse et les enfants d'Israël chantent vous témoignez, mais lorsque vous avez un problème, il arrive que vous oubliez tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Dans ce même chapitre, les choses changent un peu de temps. Le peuple d'Israël a commencé à se lamenter. Nous le voyons au verset 23 et 24. Il est écrit Avant ils étaient contents, ils étaient pleins de louanges et maintenant ils se lamentent. C'est la nature humaine. Les humains oublient beaucoup. C'est dans notre nature. Nous nous lamentons alors que nous avons déjà vu la main de Dieu. C'est dans notre nature charnelle. Nous voulons toujours nous lamenter. Même si vous faites de bonnes choses pour quelqu'un, il sera content quand vous le faites. Ensuite, quand il viendra un problème, il oubliera même le bien que vous avez fait pour lui. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si ce n'était pas le cas, le peuple d'Israël ne se serait jamais lamenté après avoir vu ce qu'ils ont vu. Imaginez-vous, Dieu ouvrant la mer rouge, le peuple d'Israël a pu traverser la mer à sec. Il n'y avait même pas de boue. Les ennemis qui les poursuivaient ont péri dans la mer. Il est pratiquement inconcevable de se lamenter après avoir vu cela. Si l'eau était amère, c'était peu de choses par rapport à ce que Dieu avait déjà fait. Si on considère ce que Dieu avait déjà fait, il dit plus que Dieu avait infligé à l'Égypte la traversée de la mer rouge, mais ils se sont quand même lamentés. Les lamentations font partie de notre nature charnelle. C'est pourquoi la devise de Kanguka nous enseigne comment ne pas nous lamenter. Même s'ils se sont lamentés, même s'ils ont demandé à Moïse de l'eau à boire, le verset 25 dit, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que Dieu donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'ils l'ont mis à l'épreuve. J'aime beaucoup ce verset car il nous montre que Dieu a toujours la solution à nos problèmes. Je veux qu'on comprenne que rien n'arrive jamais par hasard. Chaque chose a une signification. Comme nous l'avons vu, Pharaon est l'image de Satan. Ce bois aussi a une signification. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce bois était déjà avant qu'il n'arrive à cet endroit. Il est devenu la solution. Ce bois a été mis là par Dieu lui-même avant qu'il n'arrive à cet endroit. C'est très encourageant. Cela nous montre que dans chaque problème que nous pouvons rencontrer, même demain ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, Dieu a déjà prévu un bois, une solution, une réponse. En d'autres mots, la réponse est là avant que le problème arrive. Dieu avait déjà prévu ce bois avant que son peuple n'arrive là. Lorsqu'ils étaient encore en Égypte, lorsqu'ils étaient encore des esclaves, ce bois était déjà là. Il les attendait. Vous aussi continuez à avoir la foi car la solution est déjà là. Ce bois peut être comparé au bois sur lequel Jésus a été crucifié. Lorsqu'il a été pendu à la croix, vous avez reçu la solution à tous vos problèmes, que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de la vie, des problèmes émotionnels ou sociaux, que ce soit des problèmes de tous les jours, peu importe les problèmes que vous avez. C'est à la croix que vous avez obtenu la solution. C'est pourquoi quand on a crucifié Jésus, avant de mourir, il a dit que tout était accompli. Tout a été accompli parce qu'il avait obtenu la solution à chacun de nos problèmes. Le verset 27 dit, Ils arrivaient à Elim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Souvent, nous nous lamentons alors que nous sommes si proches de la solution. Dieu a fait de grandes choses pour vous. Vous avez eu un diplôme, un mari, une femme, ou un enfant, ou un travail. Vous rendez grâce à Dieu pour ça. Vous avez même témoigné de ce que Dieu a fait pour vous. Mais si vous rencontrez un problème, peu importe sa lourdeur, alors vous oubliez facilement ce que Dieu a déjà fait pour vous. J'aimerais vous dire que dans ce chapitre, Je suis veut nous rappeler que nous ne devons jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes comme eux, ils ont oublié comme nous aussi nous oublions. Cela montre une gratitude qui se trouve dans notre nature. C'est pourquoi nous devons à tout prix combattre cette nature charnelle. Apprenons tous les jours à marcher selon la devise de Kanguka. Rendons grâce à Dieu en tout et il ne faut pas se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce tout le temps. Nous avons terminé sur le verset 27. Le verset dit, ils arrivaient à Elime où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. S'ils avaient patienté, la réponse était tout près car Dieu a toujours la solution à nos problèmes. Nous nous lamentons souvent sans savoir ce qui est devant nous. Mais Dieu sait déjà ce qui nous attend. Dieu a pour nous de grandes choses. Au chapitre 16, nous voyons comment Dieu a nourri son peuple dans le désert. Le peuple d'Isaïe ne pouvait pas cultiver, il dépendait totalement de Dieu. Il y a parmi vous qui m'écoutez des gens qui sont en plein désert. Dans tout ce que vous faites, rien ne marche. J'ai moi-même connu une grande période de désert. Quand vous êtes dans le désert, lorsque vous essayez de faire le commerce, ça ne marche pas. Dans tout ce que vous faites, rien ne marche. On dirait plutôt qu'il y a une malédiction sur votre vie. Chaque chose que vous touchez ne marche pas. Il peut arriver que Dieu ferme volontairement toutes les portes dans votre vie parce qu'il veut vous fortifier, il veut vous transformer. Il y a des périodes que vous pouvez traverser dans votre vie à tel point que vous vous demandez où est le Dieu que vous priez. Si vous êtes dans ce désert, ne vous lamentez pas, ne désespérez plus car il y a une raison pour laquelle cela vous arrive. Même si vous n'avez commis aucun péché, il y a une raison pour laquelle Dieu ferme certaines portes ou toutes les portes dans votre vie. C'est pour travailler et il le fait pour travailler votre caractère. Ils sont donc passés dans un endroit où ils ne pouvaient pas cultiver la terre pour avoir de quoi manger. Ils auraient pu se demander comment ils trouveraient de quoi manger. Le verset 4 au chapitre 16 dit L'éternel dit à Moïse Voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Je vous invite à souligner cette partie jour par jour parce que c'est très important. Vous traversez des moments difficiles parce que Dieu veut mesurer votre foi. Il veut voir si vous allez tenir. Cela est très important pour un enfant de Dieu pour toute personne qui croit en Dieu. C'est pourquoi nous continuerons à en parler demain. Je vais parler de la manne et surtout de la signification de la manne. Nous verrons que la manne dont on parlait dans l'Ancien Testament a une signification aujourd'hui. Et nous verrons également que la manne devait être mangée le même jour. C'est pour ça que je vous ai demandé de souligner la partie jour par jour. On ne pouvait pas manger la manne pendant deux jours. La manne se mangeait un seul jour. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne pourraient pas vous expliquer comment ils arrivent à survivre. Moi personnellement, ça m'est arrivé durant 14 mois. C'est difficile d'expliquer comment je pouvais vivre. Tantôt une porte était ouverte ici, tantôt une autre s'ouvrait ailleurs et une autre se fermait, etc. Il m'arrivait de commencer la journée sans savoir comment j'allais manger. Il y en a aussi qui ne pourraient pas vous expliquer comment ils vivent parce qu'ils dépendent de la manne. Il y a une différence entre une personne qui vit de ses revenus ou de ses récordes, c'est-à-dire le fruit du travail de ses mains, et une personne qui vit de la manne. La personne qui vit de la manne ne sait pas d'où provient cette manne. C'est Dieu seul qui pourvoit. Nous comprendrons par après ce que cela veut dire. Cette manne ne sera pas donnée éternellement. Ils ont eu la manne au désert seulement, car après le désert, ils sont allés dans le pays de Canaan. Ils ont alors commencé à cultiver la terre. Après le désert, vient une période où vous pouvez cultiver, c'est-à-dire travailler, et Dieu vous bénit à travers l'œuvre de vos mains. Dans le désert, il y a la manne, mais le désert a une fin. Ce ne sera pas éternel. Lorsqu'il n'y a plus de désert, vous devez cultiver, travailler de vos propres mains. Je vous ai demandé de souligner les mots jour par jour. Cela veut dire que chaque jour, il y avait une manne qui lui était réservée et sa validité s'acheverait à la fin de la journée. Dieu voulait les tester et les mettre à l'épreuve pour voir s'il mettait en pratique sa parole. Voyons maintenant le verset 15 dans ce même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 16. Il est écrit Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La manne a été donnée par Dieu pour permettre à son peuple de continuer le chemin. Le verset 19 dit, Moïse dit, Que personne ne l'en laisse jusqu'au matin. Le fait que la manne avait une validité dans ce jour a une signification spirituelle. Beaucoup de choses se sont fermées dans votre vie. Vous subissez le désert au quotidien peut-être parce que Dieu le fait exprès. Il nous permet pour voir votre foi, pour voir si vous allez vous lamenter ou continuer à le louer. Nous verrons plus tard que parmi tous ceux qui se sont lamentés, aucun n'a pu entrer dans le pays de la promesse. Seuls Jésus et Caleb ont pu entrer parce qu'ils ne se sont jamais lamentés. Moïse lui-même n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Nous verrons plus tard pourquoi. Ceux qui ont pu entrer dans Canaan sont nés dans le désert, mais aucun parmi ceux qui sont sortis de l'Egypte. Sauf Jésus et Caleb. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il est très important pour nous de toujours rendre grâce à Dieu dans tout ce que nous traversons. Nous devons aussi savoir vivre au jour le jour. Jésus nous a enseigné la prière de notre Père. Nous voyons cette prière dans Matthieu chapitre 6. Dans ce passage, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est une prière qui nous rappelle la manne, le pain qui nous est donné le jour même. Au verset 19 dans Exode chapitre 16, il est écrit « Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Il y en a qui n'ont pas suivi le consigne de Moïse. Ils ont voulu conserver la nourriture pour le jour suivant. Le verset 20 et 21 disent « Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. » Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Il nous faut comprendre par là que chaque fois qu'on prépare la journée très tôt le matin, nous devons toujours demander à Dieu de nous donner la force dont nous avons besoin pour toute la journée. Il y a une force que vous avez besoin d'avoir, la sagesse, la faveur pour cette journée. Lorsque je prépare Kanguka, chaque jour, il y a une parole qui lui est destinée. La grâce de Dieu prévue pour ce jour fonctionne uniquement ce jour-là. C'est pourquoi vous devez toujours vous rappeler que pour chaque jour, il y a une bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Vous devez donc bénir votre journée et rendre grâce à Dieu pour elle. Préparer votre journée, fermer toutes les portes de Satan et ouvrir les portes de Dieu dans la prière afin que vous viviez ce que Dieu a préparé pour vous. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine et le lendemain aura soin de lui-même. L'objectif de cette étude c'est de nous permettre de lire tout le livre et surtout de le comprendre. Nous sommes en train de voir comment les enfants de Dieu ont quitté l'Égypte pour aller dans Canaan. Comme je l'ai déjà dit au départ, ce sont des choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie, qui s'est répentie, qui a déjà quitté sa vie de péché et l'a quitté le monde pour commencer sa nouvelle destination qui mène à Canaan. Nous sommes en route vers Canaan. Canaan symbolise les promesses de Dieu pour notre vie. Il y a des promesses que Dieu a données à tous ceux qui croient en lui. Mais avant d'arriver à ces promesses, il y a un chemin que vous devez emprunter. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, il y a un chemin qu'ils auraient pu prendre et en peu de temps, ils auraient atteint facilement le pays de Canaan. Mais comme nous l'avons vu, Dieu les a fait passer par le chemin qu'il avait lui-même choisi. Nous avons vu qu'ils ont passé par la mer rouge parce que Dieu ne voulait pas qu'ils retournent en arrière. Il a ouvert devant eux la mer rouge et il a refermé derrière eux. Ce qu'ils ont enduré durant leur marche, c'est ce que nous aussi nous traversons au quotidien. Il y a des choses que vous pouvez traverser qui font que vous vous lamentiez, qui font que vous souhaitiez même retourner à l'endroit que vous avez quitté. Il y a des problèmes que vous pouvez rencontrer étant chrétien et ces problèmes vous font même regretter le fait que vous soyez chrétien. C'est ce comportement que les enfants d'Israël ont eu pendant leur marche avec Canaan. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils voulaient toujours retourner en arrière. Autre chose très importante que nous avons vue, c'est la Pâque qui veut dire traverser. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Pâque, la plupart pensent à la résurrection de Jésus mais la Pâque ne commence pas avec Jésus mais elle a commencé à l'époque de Moïse. Le jour de la Pâque, Jésus a mangé avec ses disciples. C'est là où ils sont venus le prendre pour le crucifier. En peu de mots, tout le livre de l'Exode parle de Jésus-Christ. Demain, nous continuerons avec là où on était. Nous n'allons pas tout lire car il y a des chapitres qui parlent uniquement de la loi de Moïse. Il y a d'autres qui parlent de l'attente d'assignation. C'est là aussi, nous n'allons pas le lire mais il y a un chapitre très important que j'aimerais qu'on lise au cours de cette semaine. Je vous ai déjà demandé de le lire. C'est un chapitre très intéressant. L'Esprit de Dieu m'a déjà enseigné beaucoup de choses sur ce chapitre. Il s'agit du chapitre 17. Du premier au troisième verset il est écrit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partie du désert de Saint selon les marches que l'Éternel avait ordonnées et ils campèrent à Riphidim où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit « Donnez-nous l'eau à boire. » Moïse lui répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là pressé par soif et murmuré contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? » Nous le verrons jusqu'à la fin de ce livre « Quand le peuple de Dieu avait un souci, ils se lamentaient. » Toujours. Quand Dieu les bénissait, ils étaient contents mais lorsque survenaient un problème, ils se lamentaient. Ils avaient une vie de lamentation. C'est ce que nous remarquons beaucoup dans ce livre et c'est ce qui les a empêchés d'entrer dans le pays de la promesse. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui ratent les bénédictions de Dieu à cause de la lamentation. Chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, ils se lamentaient. Je me suis rendu compte que c'est le comportement des enfants de Dieu aujourd'hui. Si vous arrivez de rencontrer des difficultés, vous voulez tout de suite retourner en arrière. Ceux qui ont été délivrés de l'alcool veulent retourner dans ce qu'ils ont déjà abandonné. Ils pensent que le fait qu'ils sont devenus chrétiens leur cause des problèmes. Mais nous avons vu qu'il y a des problèmes que Dieu laisse exprès dans notre vie pour nous fortifier. Nous avons vu que Dieu les a fait passer par là parce qu'ils voulaient voir ce qui était dans leur cœur. Dans Exode 17, verset 2, il est écrit « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils disent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'éternel ? » Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est ce que dit Moïse quand il dit « Pourquoi tentez-vous l'éternel ? » Il leur dit cela alors qu'ils étaient en train de le maltraiter. Là, nous comprenons mieux le leadership. Chaque fois que vous attaquez en serviteur de Dieu, s'il est réellement en serviteur de Dieu, ce n'est pas en serviteur de Dieu que vous attaquez, mais vous attaquez Dieu lui-même. Moïse ne s'était pas appelé de lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui lui avait demandé de conduire le peuple d'Israël. Si donc il a été envoyé par Dieu, chaque fois qu'ils insultaient Moïse, c'est Dieu qui l'insultait. Le quatrième verset dit « Moïse cria à l'éternel en disant « Que ferais-je à ce peuple ? » Encore un peu, ils m'ont lapideront. » Moïse avait peur que le peuple allait le lapider. Nous verrons plus tard que chaque fois que Moïse intercédait pour le peuple de Dieu, Dieu intervenait toujours. Le troisième verset dit « Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. » Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? » Ceux qui se lamentaient là, ce sont les mêmes qui ont traversé la mer rouge, qui ont vu la main de Dieu et qui ont rendu grâce à Dieu pour les avoir délivrés. Chaque fois que vous aurez un problème, ne commencez pas par vous lamenter, ne pensez pas à la vie que vous aviez avant, mais rappelez-vous plutôt de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Ces gens-là auraient dû se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux, comment ils avaient ouvert la mer rouge pour qu'ils puissent traverser. C'est comme ça que nous sommes. Au lieu de nous souvenir de ce que Dieu a fait, nous préférons nous lamenter. Le verset 5 nous montre les paroles que Dieu a dites à Moïse, des paroles puissantes. Là, nous voyons comment Dieu a délivré son peuple. Il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Le verset 6 dit « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fut ainsi aux yeux des anciens d'Israël. J'aimerais qu'on comprenne une chose importante. La première fois, Dieu a montré un bois à Moïse mais là, Dieu lui dit de prendre son bâton et de le frapper sur le rocher. C'est différent. C'est dans son rocher qu'est sortie l'eau. Vous verrez que Moïse n'allait pas n'importe où. Dieu marchait toujours devant lui. Moïse suivait tout le temps la nuée. En d'autres mots, Moïse avait un GPS spirituel. Quand vous allez dans une ville et que vous ne connaissez pas, la voiture a un système de guidage pour vous montrer le chemin. De la même façon, la nuée guidait Moïse. Quand vous préparez votre journée, demandez toujours à Dieu de mettre son ange devant vous. Demandez que Dieu vous influence dans tout ce que vous allez faire, qu'il vous permette de faire ce qu'il veut que vous fassiez. Ils avaient donc un problème d'eau. Dieu dit dans l'Exode 17 verset 6 ceci. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il y avait beaucoup de rochers mais Dieu a précisé sur quel rocher Moïse devait aller. J'aimerais vous dire que le rocher est l'image de Jésus-Christ. Jésus est le rocher chaque fois que vous verrez dans l'Ancien Testament là où on nous parle du rocher en réalité, on parle de Jésus-Christ. Nous l'avons déjà vu lorsque Jacob a pris la fuite. Il a passé la nuit dans le désert et il a dormi sur un rocher. Ce rocher-là symbolisait Jésus-Christ et puis l'eau donne la vie. Vous vous demandez sans doute si Jésus en a parlé. Lisons dans Jean 7, verset 38. Jésus dit «Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. » Lorsque vous croyez en Jésus, l'eau qui est source de la vie coule dans votre vie. En d'autres mots, cela veut dire que c'est en Jésus qui a la solution à tous vos problèmes. Si vous avez perdu espoir, venez à Jésus et vous donnera l'espoir. C'est Jésus qui donne la force. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi ce rocher symbolise Jésus-Christ. Tout le livre de l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Autre chose que j'aimerais qu'on comprenne. Pourquoi est-ce qu'il fallait frapper le rocher pour que l'eau jaillisse ? Jésus-Christ a lui-même été battu avant d'aller à la croix. Il a été fouetté. C'est à la croix qu'il a été transpercé par une flèche et il en est sorti de l'eau et du sang. Cela veut dire que pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous ayons l'eau de la vie, il a fallu que Jésus-Christ se soit fouetté. C'est pourquoi Moïse a dû frapper le rocher. C'est l'image de Jésus car s'il n'avait pas frappé le rocher, il n'aurait jamais eu l'eau à boire. Souvenez-vous de la prière que Jésus a faite. Un jour, il a demandé à Dieu pour qu'il ne boisse pas la coupe. En d'autres termes, il priait pour qu'il ne soit pas crucifié. Mais Dieu n'a pas accepté cette prière car il fallait qu'il soit battu pour que l'eau de vie sorte, pour que la délivrance, la guérison soit pourvue ils ont pu boire, ils ont eu la vie. L'eau est l'image de la parole de Dieu, de la parole qui nous transforme et nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 7, verset 38, il est écrit «Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il vient dans votre vie, il vous transforme, il prend le contrôle de votre vie. Dans tout ce que vous faites, vous savez que c'est Dieu qui sera glorifié. Donc, il y a de l'eau de vie qui sort de vous. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, ceux qui sont à côté de vous ne devraient pas avoir soif. Au contraire, ils devraient boire de l'eau de vie qui sort de vous. Toutes ces paroles que je vous donne, c'est l'eau de vie qui sort de moi parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, partagez cette eau de vie qui est en vous. Annoncez la bonne nouvelle aux autres et partagez avec vos amis. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées parce que leurs amis ont décidé de leur partager la bonne nouvelle. Chaque fois que vous témoignez, chaque fois que vous parlez de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie, que ce soit à votre travail ou à l'école et que quelqu'un d'autre est touché par la bonne nouvelle à cause de votre témoignage, s'il se répand, s'il retourne dans le bon chemin et reçoit la vie éternelle, cela voudra dire que de votre sein, il y a l'eau de vie qui en est sortie. C'est ce que Jésus voulait nous dire. Je vais beaucoup m'attarder sur ce chapitre car si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez savoir qu'en vous, il y a l'eau de vie. Ceux qui sont à côté de vous sont censés ne pas avoir soif. Il y a beaucoup de personnes qui sont à côté de vous et ils ont soif. Ils n'ont pas la vie. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne savent même pas où ils vont. Parlez-leur de la vie. Partagez votre témoignage. Donnez-leur kanguka et qu'ils boivent à travers votre vie les bonnes œuvres afin qu'ils glorifient Dieu. En Jésus, il y a la réponse à vos problèmes. Il y a toutes les solutions que vous attendez. Ce n'est pas seulement des choses physiques mais également des choses spirituelles. Jésus donne la vie. Il donne l'espoir. Voyons maintenant dans ce même chapitre Exode 17 le verset 8. Il est écrit Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Chaque fois que vous verrez dans l'Ancien Testament le mot Amalek c'est l'image de la chair. J'aimerais vous dire que le premier ennemi qui vous combat ce n'est pas le diable. Il est vrai que Satan combat les enfants de Dieu mais votre premier ennemi c'est la chair. Satan se sert beaucoup des désirs qui sont en vous. C'est pourquoi les uns ont des faiblesses dans l'adultère, l'alcool, la drogue, d'autres dans la colère. Chacun d'entre nous a ses propres faiblesses selon sa nature. C'est le premier combat que les enfants d'Israël ont dû combattre. Le verset 9 dit Allô Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes Sors et combat Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. La montagne est l'image de la prière. C'est aussi à cet endroit que les enfants de Dieu avaient l'habitude de donner des sacrifices. Abraham est monté sur une montagne quand Dieu lui a dit de donner un sacrifice son fils Isaac. La montagne est un lieu de prière. Chaque fois que vous verrez une montagne, une colline dans une alliance, c'est l'image de la prière ou l'image d'un endroit où on donne des sacrifices. Le verset 9 nous montre que le premier endroit où on devrait se réfugier lorsqu'on est attaqué c'est la montagne de Dieu. C'est à la montagne de l'éternel que tout sera pourvu. C'est écrit dans Genèse chapitre 22 verset 14. Nous avons déjà vu que notre premier ennemi c'est la chair, ensuite Satan. Vous ne pouvez pas vaincre les deux à moins d'avoir une vie de prière. C'est ce qu'a fait Moïse. Moïse est allé à la montagne pour passer du temps avec l'éternel. Nous avons également vu que le rocher symbolise Jésus qui est notre force et sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il fallait que Jésus garde les mains en haut car aussi longtemps que ses mains restaient en haut, ils avaient la victoire. Il y a des intercesseurs qui peuvent faire en sorte que les choses marchent bien. Les intercesseurs restent dans un lieu caché, ils prient et ensuite la victoire est obtenue dans le monde physique. Si vous avez un problème, allez à la montagne de Dieu, allez dans un endroit secret, appuyez-vous sur le rocher qui est Jésus-Christ et rendez grâce à Dieu pour cette victoire. Quand vous garderez cette position en priant et en évitant de vous lamenter, vous aurez la victoire dans le monde physique. Hier, j'ai terminé en vous disant que Moïse n'aurait jamais pu faire cela sans Aaron et Hur. Moïse n'aurait pas pu garder les mains en l'air longtemps. Si je vous dis de garder les mains en haut pendant plus de 5 minutes, vous ne pourrez peut-être pas le faire. Vous seul, vous n'y arriverez pas, vous avez besoin qu'on prie pour vous. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit prier les uns pour les autres. Il faut prier les uns pour les autres. Chaque ministère a besoin des gens qui la soutiennent dans la prière. Moi-même, je ne pourrais rien faire sans des gens qui prient pour moi. J'espère que vous avez lu ce chapitre. C'est un chapitre très édifiant. J'aimerais le dire pour que ceux qui ne le savaient pas l'apprennent. Je vous demande souvent de prier pour moi à cause de ce que j'ai compris à travers ce qu'ont fait Aaron et Hur. L'autre raison, c'est que dans Ephésiens 6, verset 19 à 20, Paul dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il y a deux choses, la force physique et la force spirituelle. La force physique est nécessaire car sans elle, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Mais la force spirituelle est aussi nécessaire car c'est celle qui vient de l'Esprit de Dieu. Au chapitre 18, dans le même livre de l'Exode, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais j'aimerais parler sur le beau-père de Moïse. Il s'appelle Jétro. Ce que j'ai appris sur Moïse, c'est que c'était un homme très humble. Moïse était israélite. Son Dieu l'avait envoyé pour sauver son peuple. Il parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Mais depuis le verset 16 au verset 26, nous voyons que Moïse était très fatigué. Il ne pouvait plus diriger le peuple de Dieu. Son beau-père lui avait donné des conseils. Lisez ce passage, vous verrez que Moïse a accepté ses conseils, ce qui montre que c'était un homme très humble. Cela nous montre également que personne ne peut diriger une œuvre de Dieu seul, sans des personnes derrière lui pour l'aider. C'est pourquoi je vous demande souvent de prier pour moi, mais aussi de prier pour l'équipe Kangoka. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que du chapitre 19 au chapitre 24, on parle de la loi de Moïse. Je vous invite à lire ces passages car il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Lisez vous-même et vous verrez les lois que Dieu a données à Moïse et à son peuple. Vous verrez que tout ce que Dieu a interdit aux enfants d'Israël était pour leur intérêt. Si Dieu avait dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère, c'est parce que l'adultère engendre de lourdes conséquences. Les lois touchaient toutes les vies en général à tel point qu'ils ne pouvaient même pas faire ce qu'ils voulaient. Les lois que Dieu a données à Moïse sont au nombre de 613. Il fallait que le peuple d'Israël connaisse les lois par cœur. Comment auraient-ils pu le faire ? Personne n'a pu mettre en pratique toute la loi. C'est pourquoi Jésus est venu. Nous le verrons plus tard. Toute la loi était dans leur intérêt. Tout ce que Dieu était pour leur gain. C'est comme acheter un nouvel ordinateur. Dans le carton qu'on vous donne, il y a un manuel d'utilisation. Si vous parvenez à utiliser votre ordinateur selon les instructions de son fabricant, il y a de grandes chances que votre ordinateur dure longtemps. Mais si vous ne le lisez pas, alors votre ordinateur tombera en panne un jour ou l'autre. Il fallait donc suivre tous les 613 commandements. Beaucoup connaissent les 10 commandements, mais je me suis rendu compte que très peu savent que cela était écrit dans la Bible. C'est écrit dans Exode chapitre 20. Il y a autre chose que la plupart ignorent. C'est que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est sa nature. Il était comme ça avant et même aujourd'hui, il est toujours comme ça. Il est toujours jaloux. Le verset 3 dans Exode 20 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le verset 4 et 5 disent « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procèderas point devant elles et tu ne les serviras point car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, sur des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'aïssent. » Dieu ne veut pas qu'on se procède devant autre chose. Il veut qu'on se procède devant lui uniquement. Lisez tout le chapitre 20 pour ceux qui veulent en savoir plus sur les commandements de Dieu. Cependant, pour toute la loi de Moïse, il faudra lire du chapitre 19 au chapitre 24. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit commentaire sur le chapitre 24. Au premier verset, il est écrit « Dieu dit à Moïse, monte vers l'éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël et vous vous procédererez de loin. » C'est pourquoi je vous dis qu'à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Tout ce que Moïse a obtenu, il l'a obtenu à la montagne. Le verset 2 dit « Moïse s'approcha seul de l'éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. » Il y a des moments où Dieu vous veut seul. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Si vous êtes mariés, c'est bien de prier en famille. C'est bien de prier avec votre femme et avec vos enfants mais surtout chercher votre temps seul avec « Je suis ». Normalement, il doit y avoir un endroit secret dans lequel vous pouvez parler avec « Je suis ». Je vous invite tous à chercher du temps seul avec Dieu même si ce n'est pas très long mais quand même ce temps doit exister. C'est une révélation que la plupart n'ont pas encore eue. Beaucoup sont encouragés dans la prière lorsqu'ils sont avec les autres. C'est bien d'être avec les autres. Dans le livre des actes des apôtres chapitre 4, nous voyons qu'ils ont prié ensemble. La puissance est manifestée. Il y a même eu un tremblement de la terre. Cependant, il est toujours important de chercher un temps pour vous à part, seul avec Dieu, un temps où vous pouvez vous consacrer à Dieu. Dans Marc chapitre 1, verset 35, nous voyons que Jésus cherchait toujours un temps seul avec Dieu. Quand il se levait tôt le matin, il allait à la montagne des Oliviers pour prier. C'est là où il puisait toute la puissance. C'est grâce à ça que le miracle était accompli. Le verset 15 dans Exode chapitre 24 dit Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. J'aime beaucoup ce verset. Je vous ai déjà dit ce que veut dire la nuée. Chaque fois que vous verrez la nuée dans les livres de l'Ancienne Alliance, cela symbolise la présence de Dieu. Quand Moïse allait à la montagne, la nuée couvrait la montagne. Chaque fois que vous priez un esprit en vérité, il y a une nuée que vous ne voyez pas, une nuée spirituelle qui couvre votre montagne. Votre montagne, c'est quoi ? C'est l'endroit où vous vous entretenez avec Dieu. Cela peut être votre chambre de prière. Si vous en avez une ou bien si vous dormez avec quelqu'un d'autre et que vous allez au salon pour ne pas la déranger, votre salon devient votre montagne. D'autres personnes vont dehors. Chaque personne doit avoir son lieu secret où il parle avec Je suis. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez un lieu secret où vous vous entretenez seul avec Je suis ? Je vous pose cette question parce que vous devez avoir un tel endroit et vous devez prier tous les jours. La dévise de Kanguka dit que nous devons prier tous les jours. Ce passage m'a beaucoup inspiré dans ma vie de prière. Il y a plus de 20 ans que j'ai reçu le salut. Ce passage m'a beaucoup aidé. J'ai déjà enseigné sur la montagne de Dieu. J'ai donné un enseignement que j'ai appelé le sommet de la montagne. Je vous ai aussi donné un verset qui en parle. C'est dans Genèse chapitre 22, verset 14. Si vous voulez avoir un travail, un mari, une femme, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, c'est à la montagne de l'Éternel que tout sera pourvu. Je vous montrerai dans l'étude de ce livre que toutes les révélations que Moïse a reçues, il les a obtenues à la montagne de Dieu. Le verset 16 dit « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinai et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appelle à Moïse du milieu de la nuée. » Que Dieu vous aide à comprendre réellement ce passage. Il dit « L'Éternel appelle à Moïse du milieu de la nuée. » Cela veut dire que vous pouvez être dans la présence de Dieu et Dieu ne dit rien. Il peut rester en silence alors qu'il vous entend. C'est ce qui arrive quand vous n'avez aucune vision, aucun rêve, aucune manifestation. Vous avez l'impression que rien ne se passe. Vous avez l'impression que votre prière ne passe pas. Mais ne vous découragez pas. Satan vous trompe. Peut-être que vous êtes au troisième jour ou au quatrième jour. Mais il y a un septième jour et Dieu vous appellera. J'aimerais vous encourager dans la prière. Persévérer car Moïse aussi a passé six jours. Il y avait la nuée mais il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu durant les six jours. C'est au septième jour que Dieu lui a parlé. J'aime beaucoup comment Moïse a persévéré. Le verset 17 dit L'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. J'aimerais vous dire que lorsque vous aurez l'habitude de parler avec Je suis ceux qui voient en esprit et même les démons ils verront la gloire de Dieu sur vous. Ils verront Dieu comme un feu dévorant grâce à l'aspect de la gloire de l'éternel. Si vous priez tous les jours vous êtes remplis de la gloire de Dieu et même les démons le voient. Ce qui est étonnant c'est que Dieu appelait Moïse pour qu'il aille à la montagne afin qu'il puisse lui parler. On aurait pu se demander si Dieu ne pouvait pas lui parler là où il était. Dieu ne vous parlait pas n'importe où. Il voulait lui parler à la montagne. La prière établit une certaine communication entre vous et Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir un endroit où vous pouvez prier vous entretenir seul avec Dieu. Avez-vous un tel endroit ? Là je ne suis pas en train de parler d'un endroit où vous rencontrez les autres pour la prière mais je parle de votre lieu secret là où vous irez rien que vous seul avec Dieu. Il y en a qui ne s'entretiennent jamais avec je suis. Ils peuvent passer 24 heures sans parler à Dieu sans donner du temps à Dieu. Le verset 16 dit dans Exode 24 La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï La nuit le couvrit pendant six jours. Le septième jour l'Éternel parla à Moïse du milieu de la nuit. Les versets 17 et 18 disent L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu de vorace sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entrant au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Peu importe le problème que vous pouvez avoir monter à la montagne de Dieu. Dans tout ce que vous avez besoin s'il vous manque la paix allez à la montagne de Dieu. Si vous manque la joie allez à la montagne de Dieu. Vous voulez la guérison allez à la montagne de Dieu. Vous voulez le mariage allez à la montagne de Dieu. Vous voulez un travail la solution se trouve à la montagne de Dieu car à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Dans les chapitres qui suivent on nous parle du tabernacle. Il y a beaucoup de détails et chacun d'eux a une signification. C'est pourquoi je vous invite à lire ces passages attentivement. Je parlerai sur le chapitre 25 ainsi que sur le chapitre 40. Mais avant j'aimerais continuer avec cet enseignement qui concerne la montagne de Dieu. Allons au chapitre 34. Nous reviendrons plus tard au chapitre 25. Le chapitre 34 va avec le chapitre 24 dans le sens où les deux parlent de la puissance qui se manifeste quand on va à la montagne de Dieu. L'esprit de Dieu est en train de me pousser à parler beaucoup de la puissance qui se trouve à la montagne de Dieu. Je le répète la montagne de Dieu est l'endroit où vous pouvez vous entretenir avec Dieu. C'est un lieu de prière un lieu où vous pouvez donner des sacrifices un lieu où vous pouvez parler avec je suis un lieu de communion un lieu d'échange entre vous et Dieu. J'aime beaucoup les trois premiers versets du chapitre 34. Ceux qui me connaissent savent que les premières années de ma conversion j'aimais beaucoup enseigner sur ces versets. C'était dans les années 90. Dans Exode 34 verset 2 il est écrit « Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Pourquoi Dieu lui demande de monter à la montagne ? Il pouvait lui parler là où il était dans sa chambre mais il a voulu qu'il monte à la montagne. C'est comme si tous les secrets Dieu voulait les révéler à la montagne pas n'importe où. Je demande souvent à mes auditeurs si tous ceux qui aiment ces enseignements sur la parole de Dieu d'avoir tout le temps un carnet dans lequel ils peuvent noter tout ce qu'on lit dans cette émission. Je ne parle que quelques minutes c'est pourquoi il est important pour vous de relire vos notes. Il faudrait qu'ils tous les versets et même les commentaires que je fais. Lisez attentivement peut-être il y a une nouvelle chose que l'Esprit de Dieu pourra vous communiquer. Nous sommes en train de lire le chapitre 34 mais nous retournerons au chapitre 25 plus tard. Pour le moment ce qui nous intéresse c'est la similitude qu'il y a entre les deux chapitres le chapitre 24 et le chapitre 34. Il y a une similitude entre les deux concernant la montagne de Dieu. J'aimerais réellement que tous ceux qui suivent cette émission puissent comprendre qu'il y a une puissance extraordinaire dans la prière. Kanguka existe grâce à la prière. Dieu m'a d'abord fait passer dans la prière. Il y a des personnes qui ont prié pour moi. Moi aussi j'ai prié. Il y en a qui sont même en train de prier maintenant parce que c'est dans la prière que la puissance de Dieu se manifeste. La prière ce n'est pas juste pour les œuvres de Dieu. Pour annoncer la bonne nouvelle la prière est nécessaire pour tout. Dans tout ce que vous faites que ce soit le commerce ou si vous êtes fonctionnaire vous avez besoin de la prière. La prière vous apportera la vie divine. Je vous montrerai comment la puissance de Dieu peut se manifester lorsqu'on a une vie de prière. Le deuxième point de la dévise de Kanguka dit que nous devons prier tous les jours. Nous avons lu le deuxième verset. Dieu dit « Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinai. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Ici on voit bien qu'il a précisé qu'il s'agissait du sommet de la montagne car il y en a qui montent mais qui n'atteignent pas le sommet. Vous devez monter jusqu'en haut dans la présence de Dieu. Allez sur la montagne et parlez à Dieu. Louez-le. Il y a beaucoup de choses que vous recevrez à travers la présence de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire c'est que Dieu a parlé à Moïse alors qu'il était encore au lit. Le jour n'était pas encore levé. Ce qui veut dire que Moïse aurait pu demander à Dieu de lui parler là où il était puisque de toute façon il était en train d'entendre sa voix. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il y a des révélations que vous n'aurez jamais à moins de monter sur la montagne. C'est pourquoi si vous êtes évangéliste même si vous avez un don extraordinaire si vous ne montez pas à la montagne de Dieu si vous ne priez pas la parole de Dieu que vous prêchez un jour ou l'autre vous manquerez de quoi parler. J'ai déjà entendu des personnes qui me disent qu'ils ont commencé à prêcher mais qui ne trouvent plus de quoi dire. Lorsque vous montez la montagne il y a une action spéciale que vous recevez. Il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste. C'est pourquoi je vous demande toujours de prier pour moi afin que je demeure sur la montagne afin que je demeure au sommet de la montagne car chaque fois que je resterai sur la montagne j'aurai la force qui vient de je suis. Mais si je quitte la montagne il y a beaucoup de choses que je raterai. Je vous souhaite tous de demeurer sur la montagne de Dieu. Il y a des moments où Dieu vous voit seul. Il faut qu'il y ait un moment où Dieu vous voit seul. Si avant vous n'aviez pas ce temps je vous demande de le créer. Cherchez ce moment. Cela ne veut pas dire que vous devez passer forcément une heure dans la prière même si vous passez quelques minutes c'est suffisant car il faut juste que vous ayez ce temps à part avec votre Dieu. Priez avec votre famille c'est bien. Priez avec votre conjoint c'est bien. Mais vous devez aussi chercher du temps à part pour Dieu. Si vous passez du temps avec Dieu il y a une chose extraordinaire que vous aurez et cela m'a beaucoup aidé dans ma vie de prière. Je vous ai déjà dit que les particuliers n'allant pas lire dans cette étude concernent la loi de Moïse. Dieu avait donné à Moïse 613 lois et personne n'a pu les appliquer comme Dieu le leur avait ordonné. Moïse lui-même n'a pas pu y arriver. Jésus est venu pour ça parce que les enfants d'Israël n'ont pas pu accomplir la loi. Je vous ai demandé de lire ces passages parce que vous verrez que tout ce que Dieu a demandé à son peuple c'était pour son intérêt. Il est important pour nous de comprendre que Dieu nous interdit des choses pour notre intérêt. Vous le verrez depuis le chapitre 24. Nous avons lu le chapitre 24 et le chapitre 34 car les deux parlent de la montagne de Dieu. Après le chapitre 34 nous retournerons au chapitre 25 et là je parlerai du tabernacle. Depuis le chapitre 25 au chapitre 40 on nous parle du tabernacle uniquement. Sa conception et tout ce qu'on faisait. Nous nous attarderons sur le chapitre 25 pour comprendre ce que nous devons apprendre aujourd'hui et ce que ça nous apporterait dans notre vie aujourd'hui. Retournons au chapitre 34. Je vous ai déjà dit que chaque fois que vous verrez une montagne dans l'Ancien Testament c'est l'image de la prière ou d'un endroit où vous pouvez donner des sacrifices. Votre action de grâce Dieu considère cela comme un sacrifice. Votre prière Dieu la considère comme un sacrifice. C'est pourquoi chaque fois que Dieu voulait donner des instructions à Moïse il lui demandait d'aller à la montagne. Dans Exode 34 verset 2 il est écrit Sois prêt de bonheur et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Moïse entendait Dieu même avant d'aller à la montagne. Seulement Dieu ne voulait pas lui donner des promesses des révélations dans sa chambre mais il voulait plutôt lui parler au sommet de la montagne. J'aimerais vous dire qu'il y a des révélations des secrets que vous n'aurez jamais aussi longtemps que vous resterez au lit. Dieu ne vous le donnera jamais si vous êtes dans la chair si vous êtes dans les plaisirs de la chair. Vous allez devoir aller dans un endroit seul avec Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6 verset 6 Jésus dit Le verset 3 dans Exode 34 dit Il y a des richesses extraordinaires que vous n'aurez jamais à moins que vous alliez dans la prière. Il y a des choses que vous aurez en menant une vie de prière. Dans Kangoo Kado Dome je vous montrerai comment le chapitre 34 a littéralement changé ma vie. Il y a plus de 18 ans c'est là où j'ai eu la révélation de ce qu'on peut obtenir en allant à la montagne de Dieu. J'aime beaucoup le livre de l'Exode mais le chapitre 34 a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a donné la force que j'ai aujourd'hui parce que j'ai eu la révélation de ce que je vais vous dire. Le chapitre 34 m'a donné cette révélation il y a plus de 18 ans j'étais en train de lire la Bible je méditais sur la parole de Dieu et Dieu m'a révélé la vérité sur le chapitre 34. Je prie en ce moment en demandant à Dieu qu'il vous aide à comprendre ce chapitre comme ça a été le cas pour moi. Vous ne pouvez pas prier longtemps vous ne pouvez pas persévérer dans la prière avant d'avoir compris l'importance de la prière. Beaucoup de personnes prient, jeûnent ils vont dans les lieux de prière uniquement parce qu'ils ont des problèmes ils veulent la solution à leurs problèmes. Lorsque Dieu ne répond pas tout de suite ils abandonnent la prière. Il y a une autre révélation qui est cachée dans la prière. Nous voyons que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Dieu voulait lui parler. Il n'aurait jamais eu tout ce qu'il a eu s'il n'était pas monté à la montagne. Monter au sommet de la montagne c'est justement aller jusqu'au sommet. C'est bien de prier avec les autres et avec la famille mais un enfant de Dieu doit avoir son temps à part pour Dieu. C'est bien de parler de vos problèmes dans la prière mais Dieu veut que vous arriviez au point où vous dialoguez avec lui. Il veut que vous puissiez échanger avec lui. Que votre esprit soit en communion avec son esprit. Il veut voir que vous le cherchez de tout votre cœur. Dites-lui ce qui est sur votre cœur. Commencez à voir sa grandeur. Le jour où vous arriverez à ce stade il y aura un changement dans votre vie. Dans Genèse 22 verset 14 il est écrit A la montagne de l'éternel il sera pourvu. C'est à la montagne de Dieu que vous aurez la solution. Si rien ne va dans votre vie si rien ne marche vous avez une chose à faire c'est monter à la montagne. Si vous priez et que vous ne voyez aucun changement ne vous arrêtez pas persévérez. Lisons dans Exode 34 verset 29 il est écrit Moïse descendit de la montagne de Sinai ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'éternel. Il est monté à la montagne les mains vides mais il en est redescendu avec les deux tables. Vous ne pouvez pas monter à la montagne et revenir comme vous êtes monté. Si vous vous approchez de Dieu dans la prière il est impossible de retourner en arrière étant la même personne. De l'extérieur vous serez la même personne mais spirituellement vous aurez changé. C'est la première chose que Dieu m'a enseigné à travers ce chapitre. Lorsque vous entrez dans la prière apparemment vous revenez physiquement étant la même personne mais spirituellement vous êtes une autre personne. Pourquoi cela ? La réponse se trouve dans le verset 29. Il est écrit Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'éternel. Il a rayonné parce qu'il avait parlé avec l'éternel. Beaucoup de personnes disent que quand Moïse est descendu de la montagne son visage brillait mais la Bible ne dit pas qu'il brillait mais il rayonnait. En Afrique à midi on peut voir facilement les rayons du soleil. c'est comme ça que son visage était. Au verset 30 il est écrit Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. De la même façon qu'on ne peut pas fixer le soleil à midi les enfants d'Israël ne pouvaient pas non plus regarder le visage de Moïse tellement il rayonnait à cause de la puissance de Dieu sur lui. Prier c'est bien mais lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu il y a une nouvelle chose que vous gagnez de la part de Je suis. Vous devez prier tous les jours. C'est ce que nous dit la dévise de Kanguka. Chaque fois que vous parlez avec Je suis chaque fois que vous échangez avec lui il y a une nouvelle chose que vous gagnez. Vous ne pouvez pas aller dans la prière et revenir tel que vous étiez avant. Beaucoup de personnes n'auront pas encore compris. C'est vrai vous revenez de la prière étant la même personne physiquement mais spirituellement parlant il y a une chose que vous gagnez car la prière établit une communion entre votre esprit et l'esprit de Dieu. Hier nous avons vu que lorsque Moïse est descendu de la montagne les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder en face car son visage rayonnait. Du verset 31-35 il est écrit Moïse les appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna les ordres qu'il avait reçus de l'éternet sur la montagne de Sinai. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'éternel pour lui parler il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit et quand il sortait il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'éternel. En peu de mots dans ce passage nous voyons que Moïse ne pouvait pas parler avec les enfants d'Israël sans se voiler le visage. La question que je vous pose est celle-ci. Est-ce que Moïse était tout le temps rempli de cette puissance ? Est-ce qu'il était toujours voilé ? Ce n'est pas ce qui s'est passé nous voyons plus tard que Moïse a réussi à parler avec eux sans se voiler le visage. D'où venait cette puissance ? Cette puissance et cette splendeur venaient de la montagne de Dieu. Chaque fois que vous allez prier chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu vous revenez avec la puissance de Dieu. Lorsque vous revenez de la prière ceux qui voient dans le monde spirituel peuvent voir la puissance de Dieu sur vous. De la même façon que les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher de lui c'est comme ça que les démons ne pourront pas s'approcher de vous non plus. Les sorciers les féticheurs les satanistes ont peur de s'approcher d'une personne qui est pleine de la puissance de Dieu. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui prie rien ne peut le bloquer car il est rempli du rayonnement de la puissance de Dieu. Aussi longtemps que vous priez vous aurez la force qui vient de « je suis ». Si vous mettez votre main dans le frigo pendant quelques minutes et que vous retirez votre main elle sera très froide parce que votre main garde la température du frigo. De la même façon la prière vous donne une autre force une autre puissance que l'esprit de Dieu vous communique. C'est pourquoi lorsque vous avez une vie régulière de prière lorsque vous priez tous les jours il y a des liens qui sont rompus des chaînes qui sont brisées des liens de l'adultère de la fornication qui sont rompus des liens de la convoitise du mensonge des cauchemars qui sont rompus cela peut ne pas se passer rapidement mais si vous persévérez dans la prière si vous continuez à rendre grâce à Dieu votre vie ne sera plus jamais la même. Il n'y a personne qui a une vie de prière et qui garde la même vie tous les jours c'est impossible quand vous passez du temps de la prière votre vie doit changer vous devez forcément être transformé celui qui prie doit être transformé il est rempli de la force qui vient de « je suis » parce qu'il va régulièrement à la montagne de Dieu la prière est la vie des enfants de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 il est écrit « Priez sans cesse » il y a des portes qui ont été fermées dans votre vie et qui sont ouvertes grâce à la prière même si vous ne voyez rien il y a des choses qui sont accomplies grâce à votre prière dans votre vie dans votre mariage chaque fois que vous priez il y a des choses qui sont accomplies vous ne pouvez pas rester la même personne quand vous priez la prière vous fait rapprocher de Dieu la main de « je suis » demeure sur vous ce qui était avant impossible devient possible la prière faite dans le nom de Jésus est puissante il y a plus de 18 ans lorsque j'ai lu ce chapitre 34 et que j'ai réalisé que Moïse est monté les mains vides mais qu'il est descendu avec les deux tables l'esprit de Dieu m'a révélé qu'on ne peut pas aller devant « je suis » et revenir les mains vides c'est pourquoi lorsqu'on veut prier la chair ne veut pas vous sentirez le sommeil parce que Satan sait que vous allez gagner quelque chose dans la prière la prière détruit les plans de Satan pour votre vie à la montagne de l'éternel il sera pourvu dans Matthieu 26-41 il est écrit « veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible » c'est la prière qui vous permettra de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant retenons sur le chapitre 25 depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 on parle du tabernacle je vous invite à lire attentivement ces passages là on nous parle du tabernacle qui est la maison de Dieu dans l'Ancien Testament aujourd'hui le temple de Dieu c'est votre corps la maison de Dieu c'est votre corps lisons dans Exode 25 verset 8 il est écrit « ils m'offriront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux » cela ne veut pas dire que Dieu voulait demeurer là mais c'était l'image de là où il demeurerait dans le Nouveau Testament c'est-à-dire dans nos corps vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 3 verset 16 il est écrit « ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous » retournons maintenant dans Exode lisons Exode 25 verset 9 il est écrit « vous ferez le tabernacle et tous ses extensiles d'après le modèle que je vais te montrer » ici on voit bien que Dieu a donné tous les détails pour le plan de sa maison il n'y a rien qu'ils ont fait comme ils l'entendaient ils ont fait exactement ce que Dieu a montré à Moïse celui qui voudrait encore une fois le construire il y arriverait car Moïse avait donné tous les détails cela nous apprend concernant notre vie de tous les jours que nous sommes censés vivre selon la volonté de Dieu pour notre vie lorsque Jésus nous a enseigné comment prier nous a dit de demander que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie comme elle est déjà au ciel ce qui veut dire qu'au ciel Jésus a déjà le modèle qu'il a prévu pour notre vie vous devez toujours rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites si c'est pour commencer votre ministère si c'est pour créer votre propre entreprise si vous voulez vous marier priez d'abord demandez que la volonté de Dieu soit accomplie pour vous commêler au ciel le verset 10 dit ils feront une arche de bois d'acacia sa longueur sera de deux coudées et demie sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie nous voyons que Dieu lui a dit ce sur quoi il va commencer logiquement parlant celui qui veut construire une maison commence par la fondation et puis il continue dans la construction des murs et tout le reste mais ici on voit que Dieu a commencé à donner l'ordre qu'il faut commencer par l'arche il lui a donné même la longueur la largeur et la hauteur de l'arche ce qui est étonnant c'est que Dieu lui dit de commencer par l'arche et non la fondation ou les murs ou la clôture ou quoi que ce soit Dieu a voulu que Moïse commence par l'arche avant tout qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela ? parmi tous les détails du tabernacle une seule chose avait une grande importance c'est l'arche de l'alliance aujourd'hui l'arche de l'alliance c'est Jésus Christ c'est lui qui fait qu'il y a une alliance entre nous et Dieu pour que nous puissions prier nous devons passer par Jésus Christ pour que notre prière soit entendue c'est un Jésus qui doit être faite chaque fois que les enfants d'Israël avaient l'arche ils étaient victorieux et pourquoi ? parce que l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu l'arche de l'alliance établissait cette connexion entre les enfants d'Israël et Dieu aujourd'hui encore la connexion entre nous et Dieu existe grâce à Jésus Christ tout ce que Moïse a accompli c'est la volonté de Dieu c'est la même chose pour votre vie vous avez votre propre façon de concevoir votre vie mais Dieu a son plan pour votre vie c'est pourquoi la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre j'ai terminé en vous disant que tout ce que nous voyons dans l'ancienne alliance tout cela a une signification pour notre vie actuelle je vous invite à lire tout le chapitre 25 pour bien comprendre ce chapitre lisons dans Hébreu 9 verset 1 à 9 les versets 1 à 2 disent la première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et le sanctuaire terrestre un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier la table et les peines de proposition lisons maintenant du verset 6 au verset 9 il est écrit or ces choses étaient ainsi disposées les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très sain n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait c'est une figure pour le temps actuel et l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend son culte ici je vais parler d'une partie de ce verset dans ce verset nous avons lu figure pour le temps actuel qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que c'est l'image de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui chaque fois qu'il y avait son rideau personne ne pouvait entrer dans le lieu très sain seul le souverain sacrificateur pouvait entrer et il devait être sanctifié avant parce qu'il pouvait mourir s'il avait commis un péché ce que nous verrons demain c'est que le rideau qui protégeait le lieu très sain a été déchiré en deux le jour où Jésus est mort sur la croix cela veut dire que les enfants de Dieu qui croient en Dieu ont eu accès au lieu très sain ce que nous devons retenir c'est que le tabernacle était en trois parties la première partie était le parvis c'est un endroit dans lequel tout le monde pouvait accéder la deuxième partie était le lieu sain seul le sacrificateur pouvait y entrer ensuite il y avait la troisième partie qui était le lieu très sain seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer lui aussi il n'y est entré qu'une fois par an pour ceux qui ne le savent pas lorsque Jésus est venu dans son monde les enfants d'Israël étaient encore sous la loi de Moïse le tabernacle était toujours comme Moïse l'avait laissé quand Jésus parlait il s'adressait à des gens qui étaient encore sous la loi de Moïse mais le jour il a été crucifié le chemin qui n'était pas encore ouvert a été ouvert le verset 9 dans Hebreu 9 dit c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui nous peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend son culte au chapitre 10 c'est à dire dans Hebreu 10 verset 19 à 20 il est écrit ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chair je prie réellement que l'esprit de Dieu nous fasse comprendre de ce verset 20 Jésus a tracé une nouvelle route à travers le voile qui protégeait le lieu très saint avant personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint à part le souverain sacrificateur mais cette parole vient de nous dire que dans sa chair c'est à dire dans la chair de Jésus ce voile a été déchirée cela veut dire que dans le nom de Jésus nous pouvons accéder au lieu très saint pour bien le comprendre lisons dans Matthieu 27 verset 50 à 51 il est écrit Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers s'offendirent personne d'autre ne l'a déchiré c'est Jésus qui l'a fait spirituellement parlant cela veut dire que nous avons eu accès depuis ce jour d'entrer dans le lieu très saint à travers sa chair c'est à dire son sang le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu nous avons obtenu le pardon pour nos péchés nous avons obtenu la guérison pour nos maladies il y a la puissance dans le sang de Jésus chaque fois que vous priez rappelez-vous toujours de rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est possible de prier en suivant le chemin du tabernacle nous avons lu dans le livre de Matthieu et dans Hébreu parce que je veux que vous compreniez ce qui est écrit dans Exode 25 car beaucoup ne le comprennent pas il y en a qui ne le lisent même pas certains me disent qu'ils s'endorment en lisant les passages de l'Ancien Testament parce qu'ils ne comprennent pas en quoi ça les regarde aujourd'hui si vous avez suivi cet enseignement depuis le début vous avez compris que ce tabernacle est l'image de notre vie actuelle nous avons besoin de le comprendre pour grandir dans notre vie de prière aujourd'hui le temple de Dieu ce n'est plus 4 murs mais c'est votre corps c'est pourquoi lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur l'Esprit de Dieu vient habiter en vous et Jésus vient habiter dans votre vie si vous avez besoin de prier vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem vous n'avez plus besoin de tabernacles vous n'avez même pas besoin de trouver un endroit à 4 murs aujourd'hui dans la nouvelle alliance partout où vous êtes vous pouvez prier dans le nom de Jésus et Dieu entendra votre prière ce n'était pas le cas du temps de Moïse personne ne pouvait prier n'importe où mais il fallait se diriger vers le tabernacle aujourd'hui grâce au voile qui a été déchiré le jour de la mort de Jésus nous avons eu accès au trône de Dieu à travers son sang le tabernacle était formé de trois parties la cour de parvis le lieu saint qui était pour les sacrificateurs uniquement ensuite le lieu très saint dans lequel nous pouvons entrer qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui nous pouvons tous entrer dans le lieu très saint parce que le souverain sacrificateur c'est Jésus en son nom vous pouvez entrer dans la présence de Dieu j'aimerais encore une fois vous dire que nous pouvons prier en suivant le chemin du tabernacle au départ il y avait le parvis tout le monde avait accès à cet endroit il y avait un hôtel où on pouvait donner des sacrifices il y avait un endroit qui était comme une piscine qu'on appelle kiff des abulsions les sacrificateurs devaient à tout prix traverser cette eau après cet endroit venait ensuite le lieu saint dans le lieu saint il y avait un chandelier et des tables de pain de proposition ensuite il y avait le voile qui protégeait le lieu très saint avant d'entrer il fallait brûler des parfums des aromates après quoi le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint si vous pouvez suivre le chemin du tabernacle pour prier vous devez d'abord rendre grâce à dieu pour l'oeuvre qui a été accomplie à la croix le premier hôtel sur lequel on donnait un sacrifice les animaux était l'image de jésus christ sur la croix cela veut dire que vous ne pouvez pas prier sans passer par le nom de jésus ceux qui veulent utiliser le chemin du tabernacle doivent se sanctifier et reconnaître l'oeuvre du sang de jésus dans le lieu saint il y avait 12 pains les 12 pains symbolisaient les 12 tribus d'israël le chandelier était le symbole de l'esprit saint avant d'entrer dans le lieu très saint il fallait brûler les parfums les aromates cela symbolisait l'action de grâce les louanges c'est l'action de grâce qui vous fera entrer dans la présence de dieu je dis toujours aux membres de Kangoka qu'avant d'entrer dans la présence de dieu il faut toujours rendre grâce à dieu au lieu de parler de tes problèmes rendez grâce à dieu parce qu'il est dieu remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait pour vous ensuite quand vous serez dans la présence de dieu vous pourrez parler de vos problèmes le chapitre 32 c'est sur ce chapitre que nous allons parler aujourd'hui le premier verset dit le peuple voyant que Moïse est tardé à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un dieu qui marche devant nous car sans Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est devenu ici j'aimerais dire que aujourd'hui encore les humains agissent de la sorte ils croient en dieu ils prient mais lorsque le problème persiste souvent ils cherchent un autre dieu c'est dans notre nature Satan nous trompe surtout lorsqu'il s'agit d'une chose que nous avons attendu depuis longtemps ce chemin là que Satan vous propose est souvent celui du péché pourquoi cela ? parce que vous avez perdu la foi parce que vous avez perdu la patience aujourd'hui encore s'il y a des choses que vous attendez de la part de Dieu vous attendez peut-être le mariage à Marie ne passez pas par notre chemin ne commettez pas le péché pour obtenir ce que vous voulez mais attendez et croyez en Dieu Dieu vous fait attendre mais ce qui est sûr c'est que ce qu'il a promis il accomplira un jour pour vous Dieu vous aime et il prend soin de vous si vous croyez en lui même si votre promesse est à s'accomplir et s'accomplira certainement tout ce que vous verrez qui n'est pas conforme à la parole de Dieu vous aurez créé votre propre idole les versets suivants nous montrent comment ils n'ont pas à la suite fabriqué un veau d'or et ils ont commencé à la dorer vous le verrez au verset 7 et au verset 8 en d'autres mots ils ont choisi d'ignorer Moïse les humains veulent toujours voir de leurs yeux et tout de suite on veut voir la réalisation instantanée c'est pourquoi la foi nous dit de croire en Dieu qu'on ne voit pas vous avez besoin d'avoir la foi même dans les moments difficiles même quand la promesse tarde à s'accomplir même quand vous ne voyez pas de solution ce qui est étonnant c'est que même Aaron a suivi le peuple dans ce qu'il faisait ce qui veut dire que dans tout Israël Dieu avait choisi Moïse comme la seule personne qui délivrerait son peuple il arrive que Dieu choisisse une seule personne pour accomplir à travers elle des miracles si on considère l'histoire de l'église nous voyons qu'il y a des serviteurs qui ont été utilisés par Dieu en sorte qu'ils ont amené un changement radical dans l'église et le monde en général les versets 9 à 12 disent L'éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au courraide Maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux et je le consumerai mais je ferai de toi une grande nation Moïse implora l'éternel son Dieu et dit Pourquoi au éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte pas une grande puissance et pas une main forte Pourquoi les égyptiens diraient-ils C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre Réviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple Moïse a prié en mettant en avant la gloire de Dieu Il n'a pas considéré les intérêts du peuple mais il a considéré les intérêts de Dieu Nous devons apprendre par là que chaque fois que vous priez il faut toujours mettre en avant la gloire de Dieu les intérêts de Dieu Souvent lorsque nous prions nous mettons en avant nos propres intérêts mais nous devons changer Lorsque Dieu vous aura béni rappelez-vous de mettre en avant les intérêts de Dieu pour qu'il voit que dans tout ce qu'il vous a donné il est glorifié Le verset 13 dit Souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auquel tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tous au pays dont j'ai parlé et ils ne posséderont à jamais Nous avons compris pas mal de choses Nous avons vu que tout le livre de l'exode parle de Jésus et cela nous concerne encore aujourd'hui Aujourd'hui nous allons encore une fois lire le chapitre 32 Nous avons vu comment Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël C'est cette prière qui a sauvé le peuple d'Israël C'est écrit du verset 11 au verset 13 Il est écrit Moïse implora l'éternel son Dieu et dit Pourquoi ô éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as choisi de sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les examiner de dessus la terre Réviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple Souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auquel tu as dit enjurant par toi-même Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel Je donnerai à vos descendants tous au pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais S'il y a une chose que Dieu met en avant c'est sa gloire Moïse a prié en mettant en avant la gloire de Dieu et ce n'est pas pas hypocrisie car il y en a qui prient en pensant mettre avant la gloire de Dieu alors qu'il s'agit de l'hypocrisie Laissez-moi vous donner un exemple Vous pouvez prier en demandant à Dieu de vous donner une voiture ou une maison et vous dites que s'il vous donne cela il aura glorifié son nom et vous ce que vous lui promettez c'est de mettre en avant sa gloire dans ce qu'il vous aura donné mais en réalité dans votre cœur vous ne cherchez pas la gloire de Dieu mais c'est plutôt votre gloire c'est comment les autres vous verront comment les autres vous estimeront vous voyez le luxe vous voyez la fierté vous voyez le confort que vous aurez Dieu voit tout dans votre cœur dans ce passage nous voyons réellement que Moïse recherche uniquement la gloire de Dieu si on lit les versets 32 et versets 33 il est écrit pardonne maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai de mon livre retenons maintenant sur la prière de Moïse dans sa prière il a mis en avant les paroles qui ont été prononcées par Dieu lui-même il a mis en avant la gloire de Dieu ça ne veut pas dire qu'il a dit des choses que Dieu ne savait pas ça ne veut pas dire non plus que Moïse était plus intelligent que Dieu mais Dieu a été touché par Moïse qui mettait en avant ses intérêts il a mis en avant les intérêts de Dieu plus que ses propres intérêts parce qu'il était même prêt à être effacé du livre de la vie si quelqu'un est prêt à être effacé du livre de la vie ça veut dire qu'il a déjà sacrifié ses intérêts c'est ce qui a touché le coeur de Dieu le verset 14 dit et l'éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple il a pris cette décision grâce à la prière de Moïse vos prières peuvent sauver votre pays elles peuvent sauver votre famille et pourront toujours faire des miracles chaque fois que Dieu verra que vous mettez en avant ses intérêts plutôt que les vôtres c'est la chose la plus importante que j'ai pu apprendre sur le passage pour terminer lisons le chapitre 40 je vais uniquement faire un commentaire sur les trois derniers versets c'est à dire 36, 37, 38 il est écrit aussi longtemps que durèrent les marches les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle et quand la nuée ne se levait pas ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levait la nuée de l'éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche ce que j'ai appris dans ce passage c'est que le peuple d'Israël était toujours conduit par Dieu c'est Dieu seul qui le conduisait si vous voulez arriver à la promesse de Dieu si vous voulez vivre ce que Dieu a préparé pour vous acceptez d'être dirigé par lui préparez votre journée ouvrez dans la prière les portes de Dieu et fermez celles qui ne sont pas de Dieu c'est là que vous verrez les bénédictions qui viennent de Je suis que Je suis vous bénisse j'espère que cet enseignement vous aura fait comprendre pas mal de choses partagez-le avec les autres nous continuerons lundi avec un autre enseignement passez un excellent week-end à la promesse de Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501